Bonjour à tous ! Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaites et aujourd'hui on va jouer à Animal Crossing et on n'est pas du tout prêts parce qu'il y a un tonnerre qui me décale. Ah bah c'est bien tu vois ! Bon, il y a Yoshi aussi qui arrête pas de me sauter dessus. Euh non, non, non. Il est incroyable ce Yoshi. Wouah, merci Ewan pour l'abonnement ! Et bonjour à tous ceux qui arrivent, alors par contre on voit les messages que 4x4, ça va être génial. Mais oui, mais maintenant t'as vu comment il est énorme le machin là, en haut ? Mais oui, c'est pour qu'on voit les cheers ! Faites des dons de cheers pour qu'on voit vos messages. Bah encore même, tu les verras pas puisque ça s'écrira juste bonjour, voilà, plein de cheers. Bonjour, 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 bonjour ! Voilà, Animal Crossing New Horizons est sorti hier et donc du coup... Du coup, c'est aujourd'hui qu'on y joue. Oui, oui. Découverte d'Animal Crossing, formule évasion des airs. On va dire qu'hier j'ai beaucoup dormi. Même pas ! Bah si ! Bien le bonjour, c'est un plaisir de t'accueillir ici, un très grand plaisir. Alors je sais pas à quel point on va avoir beaucoup de messages. On joue sans les mains d'ailleurs. Parce que je... Oui, bon, non, non ! Parce que je pense... Personne ne joue, c'est incroyable ! Je pense que je vais reset si ça se passe pas comme le... C'est un stream Shiny Hunting, Animal Crossing, c'est un nouveau concept. Venez discuter, bienvenue au guichet d'enregistrement. Venez, venez discuter, on pose des questions, tout ça, voilà. Ah ça y est, j'ai mes mains. Ah ça y est, tu peux... Vous jouez par la pensée, exactement. Ah non, c'est pas fini. Il a pas fini, genre, hé ho. Non, on ne s'est pas dit bonjour aujourd'hui d'ailleurs. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons voyage, on va faire un bon gros chemin ensemble. Allez, commençons. Il nous faudrait ton nom et ta date de naissance, c'est important. Attention, ce nom est définitif. Entrez un nom approprié, les autres joueurs le verront, le mot de... Appelle-toi Cacarotte. Non. Merci pour l'abonnement. C'est le nom de Terrien. Azure Origins. J'aime bien comme ils insistent. Donne-toi un bon nom, s'il te plaît. Donne-toi un bon nom, quand même. Est-ce que ce nom est correct ? Attends, t'es sûr que c'est bien le bon ? Voyons voir. Oui, te voilà ! Doucement ! Tira sur l'île après ! Ah, je meurs, là, c'est bon. C'est vraiment toi, là, je... Ah ! Déjà ! On prend tout le temps que tu as besoin pour te préparer. Bonjour ! Bonjour à tous ceux qui arrivent ! Attention, ce nom sera définitif. Tu pourras modifier plus tard. Mais le nom, par contre, non ! Je veux dire, nous, on n'a pas le droit de... Oh, tu es charmante, comme ça. Merci, c'est gentil. Alors, euh... C'est très bien. Donc, voilà, vite fait. Comme ça, là, d'ailleurs, on ne voit pas la tête du perso, en fait, puisqu'il y a nos grosses têtes à la place. Eh oui, d'ailleurs ! C'est notre photo, c'est bon. C'est pas mal ! Euh, je vais mettre cette coupe, hein, en classique. Et après, j'hésite beaucoup entre les deux couleurs. De toute façon, on peut changer quand on le veut. Ouais, ça va. Euh... Moi, j'aime bien... Bonsoir, Marie-Jean. Euh, bonjour. Moi, je suis classique, hein. Ah, mais oui, tu en plus, tu as les yeux marrons. Les yeux marrons, cheveux marrons, c'est super. Vous voyez, c'est marron chocolat, voilà. Mais oui, c'est chocolat, c'est trop bien ! Alors, je... J'ai pas le nez carré, hein, je pense. T'es sûr ? C'est un mot, je sais pas. Je pense pas. Euh... Je... Je vois que tout le monde met le nez rond. Et d'un côté, bah... Je suis classique, moi. Donc moi, je joue depuis la jeu 64, alors voilà ! Non, j'ai commencé avec le jeu DS. Oh, merci Azurie ! J'espère que ça vous me dira pas. Bon, bah, voilà, coupure de courant, merci ! Non, je plaisante. Un petit sourire ? Ou un sourire plus large ? Bah alors là, c'est plus toi devant la glace, tu te dis, ah ouais, je souris plutôt comme ça, moi, non ? Ce jeu a l'air intéressant, oui ! Petite bouche, plus grande bouche. C'est le genre de jeu qui propose une personnalisation extrêmement complexe, extrêmement complète, n'est-ce pas ? On va faire un petit sourire. Un petit sourire. Alors ? Oh, tu peux te mettre une... Je peux me mettre des petites joues. Des petites joues plus ou moins diffuses. Alors, alors... La version 64, vous êtes japonais, alors, si vous avez commencé Animal Crossing, la version 64, on plaisante. Non, je vais pas commencer. J'ai pas commencé le jeu non plus. C'est bien parce que si je dois reset et que j'hésite, alors des petites joues apparentes ou plus diffuses... J'avoue que si tu dois reset, est-ce que tu dois vraiment passer du temps là-dessus ? C'est important ! Bah oui, parce qu'après, je ferai attention. Toi, tu trouves que ça rend... Ah, diffus, c'est plus naturel. Moi, je pense que diffus, oui, voilà, c'est plus sympathique. Quel nom allez-vous donner à votre île, on va l'appeler. Ah, vous allez voir. On va l'appeler Caramel Dan en scène. T'as dit quoi ? Parce que j'ai compris. Paprika Ramen Onsen. Ah oui, non, il est très long, très long. Non, j'ai juste dit Caramel Dan. Ah oui, c'est pas Paprika Ramen Onsen. C'est qui ton habitant préféré, Loh ? Qu'on sache, Sylvapop, début, on sait jamais. Ah, j'ai pas d'habitant préféré. Bravo, t'as réussi à te faire déguisement. Bah, il vaut bien jouer. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez toi, où tu vas habiter. Tu vois, on n'est pas un peu fiers du travail qu'on a battu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. J'ai compris ça aussi. Alors bon, alors que toi, tu as compris quelque chose d'autre, je vous comprends, mais... Non, mais je parle très mal. Je parle très mal. J'ai fait la même chance pour y être 25 fois après. Merci, Myra, de m'accompagner dans... Oh, j'ai pas mon collier. Ah, ça m'a fait bizarre. En fait, si tu veux... Vous voulez quel fruit sur votre île ? Ah, bah voilà, c'est là que tu vois la question. Alors, moi, ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Oui, oui, les mêmes. Alors, dis-moi, où habites-tu en ce moment-là, maintenant ? Attends, nous, on veut que tu affiches réellement... Attends, tu vis pas dans l'humisphère sud ? Moi, je connais le jeu, il connaît. Il voit, il te délaite toutes tes sauvegardes de ta... En Europe ! Autre part ! Moi, j'habite... Ah, excellent. On va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'humisphère nord. Attends, 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 il faut chercher. C'est quoi Paris, là ? C'est où, Paris ? J'habite où, j'habite où ? Je préfère rester sur l'hémisphère nord parce que, bon... Par habitude ? Par habitude. Non, mais je l'ai dit, c'est classique ! Si je vais jouer, ce sera un parti classique, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc... OK ! Parfait ! Nous avons un tas d'îles paradisiaques inhabités disponibles dans l'hémisphère nord. Bah, dis-donc, je ne sais pas où ils les ont trouvés, mais... Dis-toi bien. Ça veut dire que j'habite autre part ? Bah, je pense pas à Najiru, parce que si t'as ta console en... En canadien, normalement, ça te demandait... T'habites où est-ce que tu es en Amérique du Nord ou ailleurs ? Dis-toi bien que toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont, pour ainsi dire, vierges. Alors ne te soucis ni de la place ni des commodités, il n'y a pas de mauvais choix. Ça, non. Suis simplement ton instinct et choisis un dont la topographie te plaît. Moi, je ferais comme ça. Je vais te monter plusieurs cartes et tu vas choisir celle qui correspond le mieux. Merci Vermillon pour l'abonnement. Alors, vous préférez une petite rivière qui fait ça ? Une petite rivière qui fait ça ? Je dis vous, mais je ne m'adresse à personne en particulier. Je... Je m'adresse à moi-même. Je m'adresse à moi-même. Alors, nous avons... Pourquoi il y a un petit bout d'eau là-bas, là ? Sur l'île en haut à gauche. Pour... Pour... Pour faire des pranks. Oui. Je dois avouer que... J'hésite entre celle-là parce que c'est rigolo, le petit sourire à gauche. Ou celle-ci parce que c'est plus comme ça que je voyais la place de l'aéroport dans ma ville. Ah. Je ne sais pas, je m'étais dit que si j'avais une île dans Animal Crossing, l'aéroport, il est en bas à gauche. Moi, en tout cas, de... Voilà, mes favorites, c'est la quatrième. Eh bien, on va prendre celle-là. C'est mes favorites. Ma préférée. Tu vas habiter dessus aussi, donc... Non, bah, ça... Après, si ça se trouve, quand on va reset, ça va être d'autres totalement différents. Oui, non, mais ça va être d'autres, je pense. On nous tarde de te la montrer. Une dernière question juste avant de partir. Tu pouvais emporter une seule chose avec toi sur une île déserte. Qu'est-ce que tu choisirais ? Oui, hein, quoi ? Bah, moi, j'ai lu les petits encomas de Tom Nook, il a dit qu'il fallait ramener le téléphone Tom Nook. De quoi m'occuper, j'imagine, du coup ? Bah non, c'est de la nourriture qu'il faut prendre, voyons ! Ah oui, le téléphone, c'est de la nourriture, je vois. Attends, j'ai mon coussin qui me veut faire. Bon. Bah, ramène de la nourriture avec toi. Ramène de la nourriture. Intéressant, très intéressant. Qu'est-ce que vous allez me faire de ramener de la nourriture ? Intéressant, très intéressant. C'était juste une question sans arrière-pensée. Tu te ramènes de la nourriture à un endroit où il n'y a que des fruits. Une île déserte ? Où il n'y a que des fruits. Je pense quand même que c'est un bon concept. Oui, mais est-ce que vous avez des œufs ? Elle tient quelque chose. Bah non, ça n'existe plus, les œufs, aujourd'hui. Ça n'existe plus, voyons. Pourquoi ? Parce que tu vois encore des œufs en magasin ? Ah ! Ça n'existe plus, les œufs. J'ai choisi le sac de couchage, je serai un mauvais survivre. Cette question influe quoi ? J'avoue que je suis... Je n'étais pas au courant de cette question, du coup, je ne sais même pas... Je ne sais pas ce qui va m'arriver puisque j'ai choisi la nourriture. Le sac de couchage, encore, je dirais que ce n'est pas un si mauvais choix parce que c'est quand même important d'être isolé du froid, voilà. En revanche, la lampe, elle, en revanche... Moi, en cas de survie, je ramène juste une lampe, vous comprenez ? Ah oui, bravo. Et après, je bois lui. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction. Ah là 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 là. Il y a des villageoises poules, c'est terrible, les œufs. Et alors ? Attention, soyez prêts, on va peut-être voir cette cinématique plusieurs fois. Je ne sais même pas à quel point on peut passer. Oh, trop bien, un bout de bois par terre. Je le ramasse. Je crois que cette question influence les fruits. Ah mince, du coup, si ça se trouve... Là, je vois des pommes. Non, mais ça, c'est juste une cinématique. Ça, c'est juste une cinématique, ou machin. Ah, les gens, ils vivent l'or. La lampe est le meilleur choix, surtout que tu ne pourras même pas l'allumer. Ce n'est pas faux, parce que bon, on te dit juste la lampe. Tu n'auras même peut-être pas les... Waouh, regardez tout ce qu'on peut faire. C'est incroyable. Tu peux faire la fête, tu peux regarder l'aquarium, tu peux avoir l'air cool. En te demandant où est le Steingate. Je crois que je n'avais pas de pommes, moi. Tu peux la passer... Le Steingate, pourquoi ? C'est trop tard, maintenant. C'est fini, là. On est passé à autre chose. Ah bah oui, mais bon. Salut, vous allez bien ? Oui, on va bien. J'espère que vous aussi. Cette belle journée d'été qui fait froid aujourd'hui. Ah, j'ai des cerises ! Bon bah, bien joué. Voilà, félicitations. Bon bah, tu n'auras pas de risettes à faire aujourd'hui. Non, tu ne sais pas, parce qu'une fois, je crois que j'avais des cerises dans New Leaf et quand j'ai commencé le jeu, c'était autre chose. Ah ouais ? Mais... Ah non, là, c'est bon. Bah là, il y en avait plein, en tout cas. Ouais, je pense. First Eye ! Oh, il y a Donkey Kong en plus qui t'accueille, mais c'est génial ! Vous y voilà ! Oui, oui ! Bon bah, il n'y aura pas de risettes, désolé. C'est pour ça qu'il voulait voir le Shiny Hunting Animal Crossing. Ah mais non, mais c'est beau. En un risettes, tu pourrais dire, voilà, en 1-9, j'ai gagné Gardover Shiny Chromatic. Tu coupes avec capacité spéciale, machin, etc. Je sais que vous trépignez d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île, mais nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir. Vous ferez le plaisir que vous voulez. C'est pas faux qu'il y a un pingouin, vous savez, c'est pas trop le même environnement. Il voulait l'hémisperçu. Le même climat, c'est pas trop la même chose. Notre chef bien-aimé et intrépide va faire un petit discours. Nous allons de ce pas, vous n'avez qu'à nous suivre avec l'aide du stick. J'avoue qu'apparemment, l'aéroport change de couleur aussi. Je sais pas si c'est du orange ou du rouge. Ah non, Donkey Kong il s'en va là, Donkey Kong reviens ! Moi je dis, ça mérite de reset l'aéroport. Parce que bon, un avion orange. C'est pour la couleur Inklinger. Ah merci de me donner une raison d'aimer l'orange. Moi il est bleu. Bon bah voilà, bienvenue. Ah mais t'as que deux habitants du coup. Très bien, est-ce que tout le monde est là ? Voyons voir. Je reset mon aéroport, fruit, 56 minutes hier. Ah ouais, ça a l'air chaud quand même. Y'a quoi comme couleur d'aéroport que je regrette ? Très bien, est-ce que tout le monde est là ? Voyons voir. Que je regrette, mais non, me demande pas justement, comme ça c'est mieux. En plus t'as Donkey Kong, qu'est-ce que tu veux ? Nora ! Oui. Et enfin, l'eau. Jaune, vert, orange, bleu. Ah ! Vert, bleu, orange et jaune. Ok, j'ai eu la couleur que je préfère des quatre, c'est bon. Ah bah, je pense que t'as pas eu le vert, c'est dommage quand même. Ah non franchement, j'aurais eu le vert, j'avoue que... Là j'aurais été en mode, des cerises ou du vert. Non franchement, c'est bon, orange, ça me va. Parfait, nous sommes au complet. C'est Donkey Kong et la Mama Pingouin de Superman 64. Mais oui, mais du coup... Mais c'est génial en fait ! Nos trois aventuriers ! Oui, parfait. Bon, par où commencer ? Oui, bien sûr, bienvenue, bienvenue sur notre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook, je suis le fondateur et le président de Nook Inc. Oui, oui. Mais t'as eu Aurore, je suis trop jaloux ! C'est vrai qu'elle fait partie des pingouins qui sont... Elle s'appelle pas Nora ? Mais si, mais... Ah oui, j'avoue, Aurore c'est une bleu ciel, non ? Je crois en fait. Il y a un habitant qui ressemble vraiment au bébé pingouin dans ce jeu sérénal. Aujourd'hui, marque le début de votre nouvelle vie sur cette magnifique île inexplorée. J'en reviens pas pour autant les conditions du contrat de la formule évasion. Il déserte. Ainsi, le personnel de Nook sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Mais chaque chose en son temps. Pour l'heure, je demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. C'est la première étape de la création de base solide pour votre nouvelle vie. Vous voyez les choses en grange et des relations dans les domaines de la construction, de l'habitat. Ah, mais je m'emballe. Et si nous commencions par une simple tente ? Récupérez votre tente auprès de Méli et Mélo. Et placez ensuite l'emplacement de votre choix. Vous arrivez à vous rappeler d'autant de noms, mais vous êtes des dieux. Mais là, c'est Nora, oui. De toute façon, ils l'ont dit. Attends, je me pose un peu à côté de Tom Nook, comme ça. Tiens, c'est une tente. Elle est à présent à toi. Merci, casse-croûte. Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal, appuie sur X pour ouvrir ton inventaire. Et ensuite, tu n'as plus qu'à choisir ta tente et la poser au sol. Ne t'inquiète pas, tu pourras voir le résultat final avant de prendre ta décision. Garde en tête qu'il te faut assez de place pour être à l'aise chez toi. Alors ne te précipite pas. Ah, je ferais mieux de te donner une carte. Voici la carte. Où désires-tu aller ? Une fois que tu auras monté ta tente, reviens nous voir. C'est là que la carte pourrait t'être utile. Allez, au travail. Bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves. Alors, appuyons sur tous les boutons. Donc là, je me déplace. Ah, tu cours. Je cours en appuyant sur B. J'affiche la carte avec A. Ah, mais du coup, tu ne peux pas aller de l'autre côté ici. Tu parles de où ? De l'autre côté de ici ? Oui. Ah oui, ah oui. Ah, j'aurais voulu planter ma tente ailleurs. Surtout que je me suis spoilée que la perche, je ne l'aurais pas aujourd'hui. Donc je suis définitivement obligée d'habiter. C'est bloqué ici à jamais. Ou alors tu vas à la nage. Ah, ça commence bien. Je vis sur une île. Dans mon île, regardez. Sur la map, il y a deux îles en fait. Trois même. Ah non. Non, 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 non. Non, non, il y a un petit trou en haut. Il y a deux îles. Il y a un petit trou en haut à droite. Tu peux l'avoir aujourd'hui, il y a des gens. Oui, mais à mon avis, pour jouer avec des gens, il faut d'abord que j'ai planté ma tente. Donc du coup, dans tous les cas, je suis obligée d'habiter sur cette partie de l'île. Vous pouvez changer la place de votre maison, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas l'atteindre via la plage. Je ne suis pas sûre. Notre personnage n'est pas très fort. Il ne sait pas nager. C'est incroyable. Moi, j'ai une île. Il y a deux îles sur mon île. Mais non, mais c'est pour... J'en reviens toujours pas. C'est pour suivre, après, il y a un peu d'aventure, tu vois, plus tard, genre... Oh, mais en fait, depuis tout ce temps, il y avait une autre partie de l'île, mais je n'aurais jamais cru. J'aurais aimé y mettre ma maison sur une île qui n'a pas d'accès à la mer. Je suis toujours bloquée à ce stade. L'aéroport est ouvert que demain. Pas de multi avant demain. Bon, mais ça, on s'en fiche de toute façon. Bon, bah, c'est pas grave. On va explorer la première île de notre île. Allez, pose ta maison ici, c'est pas mal. Franchement, là, moi, j'aime bien. Je ferais, mais je suis sûre qu'on va me dire non. Non, tu construis pas ta maison sur un caillou ? Ah, je peux pas ramasser le coquillage tout de suite. Ils veulent vraiment que je pose ma maison en premier lieu. Ça marche pour de vrai ? C'est trop près de l'océan. Il faut plus avoir plus d'espace. Alors, je dirais pas que c'est l'espace qui manque. Je dirais juste que si je mets ma tente dans l'eau, c'est pas bon. C'est dans l'océan même, en fait. Tu mets ta maison dans l'eau, comme ça, tu pourras aller de l'autre côté. J'avoue, est-ce qu'on peut faire ça ? C'est sur quelle console ? C'est sur Nintendo Switch. Franchement, là, regardez ici, là, c'est pas mal. C'est trop près de l'eau. Ah non, ils veulent pas. J'ai pas le droit de construire sur l'eau. Ce qui est bien aussi dans Animal Crossing, c'est que tu peux détruire les maisons juste en posant d'attente. Enfin, peut-être pas dans ce jeu-là, je sais pas. T'as dit quoi ? Normalement, tu peux détruire des arbres en plantant ta tente. Ah mais il y a des gens, ils ont détruit des rochers ou des trucs comme ça en plantant leur tente. Ah, je suis déçue, je peux pas ramasser les coquillages. Moi, je suis pas trop du genre à vouloir vivre sur la plage. En général, je préfère me mettre vers la rivière. Du coup... Ah, c'est pratique comme ça, t'as les poissons d'eau douce, t'as les... Ah, mais je suis déçue parce que j'aurais voulu que ma maison, elle soit pile de l'autre côté de ce versant-là, en fait. Et juste là. Là. Là, ici. Je veux planter ma tente ici. Donc, bon... Et bah, tu devras changer ta place. Remarque, il y a ici aussi qui est pas mal, là. Juste là. Ah, ici, c'est sympa. Ici, c'est sympa. Ici, c'est sympa. Mais naturellement, je ne peux pas le faire. Alors, ce que je te conseille, si tu veux jouer aussi, ce serait d'attendre qu'on ait construit des ponts. Ou tu me donnes une perche, oui, je me dis. Ou une perche. Genre, en fait, quand tu commenceras ton jeu, je poserai une perche ici. Je poserai une perche ici. Comme ça, si tu veux faire ta maison juste là, bah, au moins, tu pourras... Bah, c'est sympa, là-bas, effectivement. T'imagines la personne qui voit l'emplacement de ses rêves, mais qui ne sait pas nager ? Vous saurez refaire du Zelda, alors désolé. On sait le faire, vous, en fait. Je ne sais pas si on sait vraiment le faire. Il y a un autre endroit que je vois qui est pas mal. C'est tout au nord de l'île, là-bas. Mais encore une. Ah oui, non, mais... Là, tu vois, il y a une petite... Alors, arrête d'imaginer ce qu'il y a au-delà, tu vois. Tu vois, cette petite parcelle de terre, c'est ton territoire. Le territoire d'en haut, c'est le territoire des méchants. Et le territoire de la droite, c'est le territoire des alliés. Donc, voilà, il y a chacun à son bout de terre. Toi, t'as le terrain en bas à gauche. Et après, peut-être que tu vas réussir... Je veux habiter de l'autre côté de la rivière ! Peut-être qu'il faudra dominer la population au nord, mais pour l'instant... Pourquoi ? J'aime pas vivre dans le sud, je veux vivre au nord ! Toutes mes maisons dans les animaux crossings, les animaux crossings, elles sont à l'aise de la ville. Et là, je vais devoir vivre ! Et là, je vais devoir vivre à l'ouest ! Qu'est-ce que je fais ? T'inquiète pas, tu pourras déplacer ta maison bientôt. Oui, je sais que je pourrais... Mais je dois avouer que je suis pas déçue, mais je suis choquée quand même, je suis sous le choc. Les animaux crossings ! Ce qui est dans l'ombre, t'appartiens, mais faut pas y aller. Ah, je vais trouver, je vais trouver. Vi à l'est de ta petite partie d'île. Ah, tu peux vivre au centre, presque, tu vois. En fait, tu vis au centre, tu vis pas à l'ouest. Ah, on peut déplacer sa maison ? Ah, je... Ah... Regarde un poisse. Oui, mais pour l'instant, je... On va passer 20 minutes à choisir l'emplacement de la maison. C'est du jamais vu, hein. Là, c'est du jamais vu. Regarde, il y a de l'eau qui suinte du sable. Que de la mentation. Oui, mais plus tard, ça veut dire peut-être que c'est dans un mois, vous voyez. C'est pas grave, ça prendrait le champ du temps. On va accélérer, si tu veux. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Il y aura une rediffle de Pokémon Colosseum. Non, on a décidé que finalement... Plus jamais on... On avait tourné ça pour rien. On a s'est dit, non, finalement... Qu'est-ce que c'est ? C'est le chat, je pense. Ah. On peut écrire... Ah, il n'y a pas de truc automatique. C'est dommage, ils auraient dû le faire. Bon, après, sinon, je peux vivre au nord de mon île. Mais ça, tu vois, c'est un caillou. Ouais. Et si c'est le caillou du jour, je me troll moi-même. Et puis, à tous les coups, ça va détruire ce magnifique cerisier. Alors, fais-le un peu plus à gauche, comme ça. D'ailleurs, je me sens arnaquée par le jeu, parce qu'on m'a dit que si je commençais New Horizon au mois de mars, c'est le Nintendo Direct qui l'a dit. Le printemps, les arbres seraient en fleurs. Il est déjà passé, visiblement, la saison, hein, donc du coup... Bah, tu sais, Nintendo et les saisons, hein, ça a jamais été l'enfant. Je me sens un peu arnaquée, là. Le printemps, c'est pas en mars, de toute manière. Non, mais le printemps, c'est compliqué. Parce que là, par exemple, on est au printemps. Depuis aujourd'hui, hier, je sais plus. Mais, mais, météorologiquement parlant, c'est pas fin mars, mais, mais voilà. Vous pouvez utiliser le clavier USB. C'est pas hier, le printemps ? C'est pas le 22 mars ? Mais je sais jamais si c'est le 19, le 20, le 21. On est le combien, aujourd'hui ? Je sais même pas, on est le combien, aujourd'hui ? On est le 21, ah ouais, d'accord ! Ah, on est déjà le 21 ! Ah ouais, moi, je croyais qu'on était, je croyais qu'on était plus, plus tôt, plus, plus, ouais, plus tôt. Bon, bah, j'imagine que, de toute façon, le meilleur endroit, ça reste ici, hein. Ah, mais là, tu vas détruire l'arbre, là, si tu le mets là. Mais non, regarde, je vais faire ça. Comme ça, tu vois. Comme ça, juste devant, chez toi. Ah, tu peux dire, imaginons. Comme ça, tu vois, peut-être que si ça retire l'arbre, des trucs comme ça. Je vais essayer de bien centrer, déjà. Ah oui, donc là, je suis trop près. Donc, je recule d'une case. Ah, le problème, c'est que si je m'installe ici, ben, d'un certain point de vue, ce cerisier, il me gâche la vue. Tu vois ce que je veux dire ? Non, au contraire, tu te lèves le matin. Oh ! Hop ! Je sais que le caillou va être... T'as ton petit déjeuner ! Je sais que le caillou va être détruit. Je l'ai déjà dit. Regarde, tu te lèves le matin, t'as... Non, mais on est d'accord, quand même, que là, ma maison... T'as ton petit déjeuner ! Ça pourrait marcher, et il va falloir d'abord dégager cet emplacement. Est-ce que ça te convient ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que c'est bien que je sois cachée derrière un arbre ? Mais t'es pas cachée, c'est ton petit déjeuner. Y'a pour toute façon, t'auras une maison qui fait 30 mètres de haut. Elle sera plus cachée, après ta maison. Quoique bon, après, si tu changes l'endroit, bon. Choisir l'endroit de s'attendre, c'est plus dur que de gagner aux échecs. Ne vous inquiétez pas, vous avez bien vu que votre personnage est un Super Saiyan, il peut déterrer les arbres. Hum... Parce qu'après, on a au bord de l'eau. Mais genre, vraiment. Non, d'abord, on imagine. Déracinons cet arbre pour planter une tente ! Ouais, non, mais là, à main nue, tu vas y aller à main nue, d'ailleurs. Alors, et si ça te plaît pas ? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, derrière, tu vois, c'est joli, y'a trois arbres. Je trouve que c'est pas mal. Non ? Ouais, non, franchement, c'est sympa. Bon, franchement, franchement, j'aime bien, tu vois. C'est le coin le plus au nord, on va dire, alors, c'est au nord-est, donc du coup, c'est le meilleur emplacement selon les critères. Apparemment, t'aimes que le nord-est, j'habite même pas dans le nord-est. Ça y est, j'ai monté ma tente, c'est... C'est le premier pas important pour débuter ta nouvelle vie. Super. Ouais, t'as déraciné un arbre aussi, j'espère que... Non ! Si ? Bah si, si. Ah ouais. Oui, oui, t'as déraciné un arbre. Ah oui, je peux pas aller derrière ma maison, du coup. Je l'ai vraiment mis... Ah, tu vois, c'était pas le nord total, puisqu'il y a ici. Mais au moins, on n'a pas détruit chaque caillou. Bah, c'est parce que dans le nord total, il fait un peu plus froid, je vois, donc... Non, mais je dois avoir un truc avec le nord-est, hein, je veux dire, à Kalos, ma ville préférée, c'est Flucel, qui est au nord-est, hein, je veux... Les trois arbres à côté, ça me rappelle Breath of the Wild. Ah ! Non, mais... Non, mais je pense qu'ici, c'est bien. Au pire, je déménagerais et je replanterais un arbre. Je replanterais un arbre. Bon, après, voilà. Euh, bon, rentrons chez nous. Ah, non, visiblement... Reviens plus tard, tu vois, ta tante te refuse. Te refuse ton propre accès. Ah, ça, c'est un moyen original de... Bon, il faut imaginer ça en version un peu plus smooth, en mode... Ah, mais j'ai même pas vu mes amis, là, ils sont... ils ont disparu. Je sais pas, ils sont... Eux, ils sont passés ! En même temps, il y a un... Ah ouais, je t'imagine qu'ils sont passés de l'autre côté, ça serait incroyable. Je peux pas d'en parler ! Ça serait incroyable. Je conclue, de ta mine est réjouie que tu as trouvé un emplacement pour ta tante. Tu es la première, les autres doivent encore être à la recherche de coins idéals. Tu sais, je crois qu'ils seraient ravis de bénéficier de l'aide de quelqu'un, ayant déjà exploré les lieux. Ah, c'est moi qui vais choisir où est-ce qu'ils habitent ! Ah, bon... J'espère que tu vas tous les mettre à côté de toi, tu fais ta petite armée. Eh, c'était sympa de ce côté, aussi. Ah, mais il fait plus chaud, ici, tu vois. Le soleil tape plus fort. Moi, je veux bien les aider, mais encore faut-il les trouver. J'avais vu Nora à l'ouest, elle, justement. Ah bah, il est là, lui. Ils sont tous les deux à l'ouest. Elle est un peu plus haute. Oh, on entend bien ! Lourde, moi, c'est Louis. Oui ! Tu t'appelles lour, ravi de te rencontrer. J'ai déjà installé ta tante, lourde. Moi, je cherche encore l'endroit idéal. Tonneau. Ah, mais c'est vraiment Donkey Kong ! C'est trop bien ! Mon truc, c'est les exercices de cardio. Tu vas bien, Donkey Kong, courir toute la journée. J'ai qu'est-ce que Donkey Kong ! Je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite. T'en penses quoi ? Moi, ça me va. Pas mal ! Ah oui, c'est aussi... Donkey Kong, il va être triste, ici, parce qu'il n'y a pas de bananes. Mais les bananes sont des fruits exotiques. C'est des cerises, il va être en mode. Mais c'est nul ! Je suis parti sur une île, je croyais... Justement, il est venu déguster autre chose. Est-ce que tu penses que Donkey Kong veut déguster autre chose ? Il va goûter les cerises. Il va créer l'île de Donkey Kong, ici. S'il est venu ici, c'est pour goûter les cerises. Ou alors, c'est un jeune Donkey Kong, il ne sait pas encore qu'il va créer son île après. Il est quand même incroyable, Donkey Kong, il a créé une île. Ça serait plutôt chouette, elle est différente. Super ! Ah, ça me fait vraiment plaisir de te l'entendre dire. Alors, c'est décidé. Je revendique cette parcelle de terrain au nom du sport ! Tonneau. Mais bonsoir à ceux qui arrivent. T'as de la chance d'avoir une île avec les cerises. Ah bah oui, du coup. J'avais vraiment du mal à décider où monter ma tante, mais tu m'as tiré d'affaires comme une championne. Tiens, je me demande comment s'en sort Nora. Si ça se trouve, elle a autant de mal à se décider que moi. Je devrais aller voir si elle a besoin d'aide. Mais j'ai jamais vu Louis de face. Cet emplacement me semble parfait. J'imagine déjà à quoi ma salle de sport à domicile pourra ressembler. Merci ! Et va donc voir Nora ? Oui, on va aider Nora. Ah bah, elle est pas loin. Nora, là, par contre, tu sembles vouloir détruire un cerisier. Ah oui, bien naturellement, je peux pas ramasser les fruits. Ils seront perdus, en plus. Bah, bien joué. Est-ce que je tolère que Nora habite ici ? Mais d'un côté, elle veut vivre ici. Et franchement, ici, c'était mignon aussi. Mais je suis sûre qu'on n'aurait pas eu le droit de vivre, là. Après, Nora, je la comprends, hein. Je pense qu'elle veut vivre au nord de l'île, elle aussi. Bah, c'est un pingouin, forcément. Je pense même qu'elle aurait voulu aller au nord-est. Ah oui, putain. Y'a rien à l'ouest, ça existe pas, l'ouest, voyons. Ah mais d'un côté, c'est dommage, elle est... Enfin non, c'est pas dommage. Mais je veux dire qu'ils sont sur la même ligne, littéralement. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah, ils veulent être voisins, tu vois, sinon c'est dommage. Avec qui ils vont pouvoir parler s'il n'y a personne ? Regardez, l'ermite est déjà partie dans son coin, là-bas. Oui, j'allais dire, moi, je vis déjà loin. Ah mais d'un côté, elle veut vivre ici. Alors je me dis que... Bah après, tu veux peut-être la décaler un petit peu, tu vois, genre en mode, bon, tu descends un peu, et voilà. Attends, tu dois être... Me dis pas, l'eau ! Tu vois, pas besoin de me dire. Moi, c'est Nora, et je crois qu'on n'a pas fini de se fendre la poire sur cette île. GOLRI ! T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines, pas vrai ? Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal, mais d'après mon pif, tous les coins sont idéaux. Bon bah, tout lui va. J'allais pas gamberger sur la question pendant 107 ans, contrairement à toi ! Alors j'ai balancé une caillasse au hasard, et elle est tombée ici ! Alors boum, je m'installe. Tandis quoi, c'est pas trop chelou comme système ? Ah, mais je peux la placer moi-même, sinon je peux lui dire d'aller ailleurs. Mais je pense qu'il vaut mieux que je la place moi-même, parce que sinon elle va... Sinon elle va me faire tous les cerisiers de la ville, je suis sûre. Je ferais ça alors qu'on se connaît à peine ! Je vais te dire, t'es une chic fille. Du coup, allons-y gaiement ! Après toi, GOLRI ! Toi, tu me souhaites un coin sympa où planter la tente que je viens de te filer, et moi, je vais attendre un squattant du côté de la place, ça te va ? Allez hop, salut, à plus ! Mais non, je veux pas sauvegarder, je veux voir le plan. On la met quand même ici, genre à la place de cet arbre. Ça a l'air bien ici. Ah, ça a la place comme ça. J'aurais bien aimé que ça soit... Tu peux peut-être décaler un peu à droite. Oui, je vais faire ça. Ah, mais on est super proche de la place en fait. Elle, elle veut être au taquet. C'est pour aller faire le marché tous les mercredis. J'ai jeté un caillot au hasard, en fait, elle était juste là. Ah, c'est là-bas, c'est bon. Moi, je... Je sais qu'on était déjà ici, mais... Merci, Gugge. The fan. Ça fait deux mois que je suis abonné. Je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour nous quand même. Merci beaucoup. Imaginons ce que ça donne. Gaulerie, on dirait une insulte. Attends, ça a détruit l'arbre derrière. Il semblerait que ça a détruit un autre truc, là. Je... 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 Oui, oui, non. Attendez, là, on va pas dératiser... Il y a arnaque sur la marchandise, là, quand même. On va utiliser deux arbres pour juste une tente. Ah, là, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux, finalement. C'est parfait. On aura détruit deux... Trois arbres. C'est vrai, c'est bien bon. En fait, c'est... On le dit pas, mais on a coupé les arbres pour faire... Là, le petit machin, là. Oui, c'est ça. Tout le monde semble avoir trouvé un bon emplacement pour sa tente. Il est temps de retourner sur la place. Rebonjour, j'espère que vous avez trouvé un bon emplacement où montez vos tentes. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous, dans votre nouveau foyer. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses. Oui, oui. À savoir, une grande fête sur la place pour prendre dignement la crémaillère insulaire autour du feu de camp. Mais il va falloir rassembler un peu de matériel. Puisque nous vivons ensemble sur cette île, profitons à l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. Voyons. Béli, Nora, Mélo et Louis s'occuperont des préparatifs sur la place. Nous, on bougera pas. Et vous, pendant ce temps, toi, de l'eau, tu fais tout tout seul, OK ? L'eau et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que de menu victuaille. Ah bah, on va manger des cerises. Ah oui, c'est... Ah, c'est... Super ! Des cerises brillées ! Oh, la protéine, la quantité de protéines que vous allez amasser... Franchement, franchement... C'est incroyable. Si on veut vraiment être au top, je pense qu'il faudrait être pour des pommes. Les pommes, c'est beaucoup plus nourrissant, je pense, que les cerises. Ah, c'est clair que les petites cerises, là... Ouais, il y a les pêches, c'est sympa, les pêches, aussi. Ah, mais je pense que la pomme, c'est mieux. Bon, elle marque les poires aussi. Non, en fait, c'est que les cerises. Tu te fais arnaquer si t'as des cerises. Chacun sait ce qu'il a à faire. Alors, au travail ! Tu peux venir me voir un instant. Ouais, là, j'ai vu, là, tes magouilles avec Nora, là. Euh... Alors, Louis ? Pourquoi tu balayes ? C'est sale par terre. C'est moche. Et puis, il s'en va, genre. Mais lui, où est-ce que tu vas ? Tu l'as vexé ! Tu l'as vexé, là, je dis... Laisse-nous gérer les préparatifs. Et elle fait quoi, Nora ? Elle met du sel par terre, je crois. Ah, bah, attends, écoute, on va pas manger grand-chose, donc je ferai pas... Non, mais... Oh, mais elle fait quoi ? Je vais mettre le paquet pour pouvoir rester place. Pas question de faire des choses à moitié. Non, mais tu sais pas ce qu'elle fait, mais... On va estimer qu'elle est en train de faire des trucs avec ses bûches. Mais c'est pas possible. Ben, si. Regarde, elle est devant, et elle bouge devant. Elle fait un truc avec les bûches. Elle assise dans les bûches. Je suis pour cette théorie. C'est le dessert. C'est le dessert. Va voir, monsieur Nook. Pendant ce temps, Mello ne fait rien. Mello ne fait rien. Genre... J'ai hâte de faire la fête. Ils sont déjà gonflés à bloc, tonneau. Bien, bien, bien. Je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire. Tu en trouveras un peu partout sur l'île. Quand tu en vois une qui traîne sur le sol, appuie simplement sur Y pour la ramasser. Ah, moi j'ai essayé de faire avec... Ah, si ça se trouve, je pouvais ramasser les cerises et tout, du coup. De mon côté, je vais examiner un peu ces simili-cerises. Oh, je ne serais qu'à moitié surprise si c'en étaient des vrais. Qu'est-ce que... Quoi ? Alors, plus de quoi. Non, mais là, moi j'en ai marre, là. Faut que parler. Ah, voilà, c'est mon tube. Hein ? Hein ? Oh. Ah, d'accord. J'ai ramassé de l'herbe, par terre. Je ramasse des... C'est l'assaisonnement, c'est le... Oui, bah, c'est pour la salade. C'est pour le... Tu vois, des... Ce sont des X-cerises. Oui ? Pourquoi des simili-cerises ? Mais arrête de ramasser les mauvais herbes ! Mais c'est bon ! Tu mets... C'est un peu de persil, de coriandre et compagnie. C'est bon, c'est très bon. Tu en mets un peu sur... Cerise-ciboulette. Tu en mets un peu sur tes bus et tu les cures. Cerise-fenouille. Cerise-teint. Enfin non, ça ne doit pas être bon, ça. Ce sont des xion-cerises. Bah, du coup... Il y a plein de trèfles ! Il y en a peut-être à quatre feuilles. C'est possible. Ce soir, vous allez manger des bus. Ah, ça les met en... Comme ça. C'est cool. Non, parce que bon, on ne va pas se voiler la face, mais remplir les poches dans Animal Crossing, c'était beaucoup trop rapide avant. Oui. Est-ce que tu as une limite ? Genre là, tu en as neuf. Est-ce que du coup, ça t'a créé un... Bon, là, pour l'instant, ça t'en a toujours dix. Et là, maintenant, tu en as... Oh, ça va ? Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les similis-cerises... L'organisation des similis-cerises ! C'est pour montrer que elles aussi, elles ont un cœur... Attends, là, ça m'a mangé une cerise, là ! Ah bon ? Bah oui, là, il n'y en a que deux qui sont tombés sur les trois. Ah, ok. La mauvaise herbe, elle a mangé la cerise ! Ah bah, écoute, c'est comme ça dans la vie. Mais du coup, c'est pas des trèfles, c'est des mauvaises herbes. Ce qui fait que là, je ramasse des trèfles, par exemple. Mais tu pourras les vendre, après. Ah là là ! Par contre, ne nous donnez pas des conseils, hein. Ça ne sert à rien à ce moment-là du jeu, je pense. Vous inquiétez pas, on connaît Animal Crossing. J'ai récupéré toutes les branches d'arbre, hum. Ah mais t'en as même plus qu'il en faut ! On reprendra que 10, n'abusons pas des bonnes choses. Mais laisse-moi te débarrasser. Il est incroyable, le broquet congué tout le temps, là. Voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp. Tu n'as pas traîné, non, non. Ça doit être compliqué de désherber à la main. Bah, moi, je me souviens que dans le... Dans Wild World, on se faisait des sessions désherbage. Genre, bonjour, ça n'est pas joué depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez venir désherber avec moi, ma ville ? C'était pratique dans New Leaf, au moins. Il y avait un truc directement pour ça. Du coup, des fois, voilà, on jouait à quatre juste pour désherber une ville. J'ai de la chance de partager cette île désolée avec une travailleuse aussi acharnée. Un propos de survie sur une île désolée. Passons à notre mission de trouver des vivres. Pendant que tu rassemblais les branches, j'ai étudié ces fruits qui poussent. Elles ressemblent à des cerises, ont une odeur de cerise, mais ont même le goût de cerise. J'en conclue qu'il s'agit à 100% et sans l'ouvre d'un doute d'authentiques cerises. Pourquoi tu me balayes les pieds, Louis ? Il ne fait que ça depuis tout à l'heure. C'est là, t'en dirais-t-il, d'encair 6 pour moi ? Mais pourquoi que pour toi ? Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Je vais même me permettre une brève... Parce que les autres, ils vont manger des bûches, c'est bon. Bien, 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 je savais que tu étais la cueilleuse de la situation, merci encore. Commençons à les préparer. Comment tu vas préparer des cerises ? Je ne suis pas sûre qu'il y a un milliard de manières de préparer des cerises en revanche. Avec juste des cerises. J'espère qu'on va les manger sur des piques en bois et on va les faire griller sur le feu. Barbecue de cerises incroyable. Super ! Que la fête commence ! C'est la cerise sur le gâteau. La cerise parfaite, là, attendez. Waouh, bravo, il a réussi à allumer le feu, fantastique. Il n'a même pas utilisé de briquet. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur votre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus galvanisante. Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant, oui, oui. Je dirais que Louis écoute la conversation, là, mais c'est en tant que protagoniste, Louis ne peut pas se permettre de ne pas savoir ce qui se passe. Quand même. Un défi pour l'homme d'affaires et également pour l'aventurier. Bon, nous n'atteignons pas les chiffres que j'ai scontés. Mais qu'à cela ne tienne, le défi n'en est que plus électrisant. Et je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va... Euh, mais peut-on encore parler d'île déserte ? Comment conviendrait-il de l'appeler ? J'ai une idée, c'est toi, Lo, qui va choisir. En tant que premiers habitants de l'île, c'est à nous de la baptiser. Et dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote. Laissons décider la majorité. Alors creusez-vous les méninges, et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangeons nos idées. Ah, tu vois, c'est peut-être... C'est peut-être pas vous qui vais gagner. C'est peut-être eux qui vont gagner, t'imagines ? Donkey Kong Island ! J'aime bien parce que ce nom est définitif, on me spoil que c'est moi qui vais gagner. Et ça, c'est dommage aussi que tu ne vises pas changer ton nom. Oui ! Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Parce qu'on peut changer le nom de... Euh, pas changer le nom, mais on peut changer l'apparence de son personne, mais ne pas changer le nom, je ne comprends pas. Ça sera dans le prochain Animal Crossing. Bien, tout le monde est prêt ? Mais si tout le monde dénonçait son idée en même temps ? Prêt ? C'est parti ! Musclobourg ! Quelles charmantes idées ! Oui, 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 oui. Toutes plus séduisantes les unes que les autres. Viens, passons au vote. Je vais animer... Grattons la vie ! Musclobourg ! Caillou paumé ! Ça, c'est bien, Nora. Lou m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi à son idée. Commençons par là. Donc, Lou propose... Sunday. Ah, bravo ! Ah, bravo ! Bravo ! Oh, regardez-moi ce triomphe ! Tout le monde applaudit les deux pattes ! Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement. Oui, non, mais alors, par contre... Ça déchire ! Ah, oui, non, mais ça va, vous... Parfait ! Eh, vous vous êtes fait arnaquer, là, quand même, les quatre autres, je ne peux pas dire, mais... Et tombe-nous qui est en mode... Ok, non, allez, on va faire ça, on vote... Bon, alors, lui, c'est bon, ok, très bien. On passe pas aux autres, bon, on en a eu un oz, bon, suffisant. Mais, et moi... Eh, mais il m'appelle Laue, du coup ! Puisque tu as trouvé ta... Puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Sunday, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Ah, tu deviens président de l'île, ou alors ? Oui, 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 j'ai honneur, l'honneur de te nommer délégué insulaire de Sunday. Bravo ! Oh, en tant que nouvelle porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux ? Salut à tous ! Un mot ou deux ! Quand t'es sur moi ! Ah, ah, j'hésite entre les deux ! Si tu mets l'île dans le nom, est-ce que ça dit l'île, l'île ? J'avoue que... Mais ils ont tous les quatre votés pour le nom de l'eau, il n'y a personne qui a voté, ils ont juste dit « Ah, pas mal le nom ! Pas mal le nom ! Ah, t'as dit pas mal ! » Ça veut dire que t'es d'accord, tu votes pour, bon, allez, hop ! Il n'avait pas précisé qu'on votait par applaudissement ? Ah, bah, il est malin, quand même, tu vois. Le choix le plus difficile, quand même. Qu'est-ce que je répondrais, moi ? J'essaye de réfléchir à ce que je dirais spontanément, mais en fait, ça dépend de la situation, parce que je suis sûre qu'à l'oral, je dirais bonjour, mais à l'écrit, je dirais un mot ou deux. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je suis bloquée. Est-ce que je suis à l'écrit ou à l'oral ? T'as un mix des deux, donc tu dis « Comptez sur moi ! » Bon, elle n'est pas très rapide, quand même, mais c'est vrai, on l'applaudit quand même, merci. Bon, on a donné un nom de notre île, et aussi à notre délégué. Comment ça ? On t'a donné un nom, alors on a décidé de changer ton nom, on va t'appeler maintenant. On va s'entendre t'appeler Bernard, d'accord, ça te va ? On a donné un nom à notre île et aussi à notre délégué insulaire. Comment ça, vous m'avez donné un nom, vous m'avez appelé comment ? Ben, Bernard ! Très bien, Bernard ! Quoi ? On m'a accompli pas mal de choses. Aujourd'hui, il se fait tard, il est l'heure de porter un toast. Toast à la cerise. Il a fait des smoothies ! Jus de cerise produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. C'est long pour dire mère, quand même. Mais foin de long discours, à Sunday et au bonheur de ses résidents. D'ailleurs, c'est important de donner un nom où on peut dire « Ah » avant. Parce que si ça s'appelait « Il Sunday », « Ah, il Sunday », bof, bof ! C'est vrai, c'est vrai. Vive le Sunday ! Santé ! Ah, il l'a bien dit ! Santé ! En fait, ça prononce les... en japonais, en fait. Sa-on-te. Ah, donc qui compte de très content. Moi, du coup, je m'appelle « Laue ». Alors, oui. Quitte à pas avoir de bongo, c'est pas grave, j'ai autre chose. Je t'aime les feux de camp. Discuter des heures autour d'un feu de camp, ça laisse des super souvenirs, hein. Mais franchement, il joue bien en rythme. On sent l'entraînement dans Donkey Konga. J'ai été triste, 10 caractères max pour le nom. Non, mais je sais, anyways, mais ça le prononce à la japonaise, en fait. Mais ça, c'est comme ça depuis le premier jeu. En fait, ça va essayer de faire des mots. Oh, c'est bon, j'ai la flemme d'expliquer. C'est pas grave, ça prononce les lettres, c'est bon. T'aurais dû écrire « Lou ». Mais je me suis toujours appelée « Laue », c'est bon, j'ai l'habitude. On vient juste de faire connaissance, mais de retrouver là à faire cramer un feu de camp tous ensemble. Elle a l'air hardcore, Nora, quand même. Ah bah, c'est la tagline où elle a perdu son fils à cause de Mario, en fait. Pourquoi son fils ? C'est peut-être l'enfant pingouin. Oh, peut-être, oui, il est tombé sur l'île, en fait. J'ai l'impression de retrouver une vieille bande de potes, Golri. Et franchement, Golri, ça ressemble un peu à Gori. Lui, c'est un Gori. Attention. L'au revoir rend bien mieux en japonais. Je me demande si c'est possible de comprendre ce qu'ils disent sans lire. Oui, je me demande aussi. J'aurais dû m'appeler avec un nom plus facile. Non, je rigole. On va pouvoir laisser ce feu de camp se consommer tranquillement. Si tu es fatigué, n'hésite pas à aller te reposer dans ta tente. Mais avant cela, nous avons quelque chose pour toi. Va en parler au président. J'espère que c'est un jus. On va pouvoir laisser ce feu de camp se consommer tranquillement. Si tu es fatigué, n'hésite pas à aller te reposer dans ta tente. Mais tu me dis exactement la même chose que Mello. Ce n'est pas pour rien, les jumeaux disent la même chose. Je sais que tu as beaucoup à faire. Alors si tes paupières qui font yo-yo, va te coucher. On s'occupera du feu. Sois tranquille. Je déborde d'énergie. C'est ce que je constate. Tu ne ménages pas tes efforts ni pour travailler ni pour t'amuser. Passe-me voir avant de te coucher s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi. Bon, je crois que le jeu veut que j'aille dormir. Passe-me voir avant de te coucher. Mais dans ce cas-là, tu dois aller le voir. Ah oui, non, tu dois aller dire, ok, je vais me coucher. Oui, je dois lui dire que je veux dormir. Mais tu dis exactement le même dialogue, ça n'a pas changé. Très bien. Mais d'abord, tu vas avoir besoin de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné comme objet ? C'est ton lit de camping personnel. Ah, je m'attendais à ce qu'on ait un autre genre quand on est dans notre première... Notre première... T'as ton premier choix. Oui. Peut-être que c'est dans ma tante. Ah, merci, c'est super gentil. Incroyable, tu vas dormir et le temps va passer. Je me demande si ma tante, je ne l'ai pas mis trop à gauche et j'aurais dû la mettre juste une case un peu plus sur le côté. Non, elle est bien, oui. Coucou, Zé Upsilon. Oh. Oh. J'ai gagné une radio. Ça a l'air dramatique quand même. Nous sommes actuellement en vol. Ah, j'ai quand même gagné la lampe. Oh. Il me semblait que le temps défiler comme IRL dans Animal Crossing, c'est juste scripté au début du coup. Oui, oui, là, c'est le seul moment du jeu où une vraie journée va se passer normalement. Oh, je voulais le mettre dans l'autre sens, mon lit. Vous avez raté. Je crois que je ne vais pas pouvoir le tourner. Ou alors... Il y avait un mode qui permettait de changer le machin. Alors, c'est pas mal, là. Encore mieux. Franchement, pas mal. Non ! Ah oui, mais en fait, ça ne va peut-être pas rentrer. Je ne vais pas pouvoir le tourner après. Tu veux le tourner ? En fait, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Pourquoi je ne déplace pas tout simplement cette radio ? D'ailleurs, tu arrives à tirer une radio, c'est quand même incroyable. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Je ne peux pas tourner mon lit. C'est à cause de cette radio. Oui, ben, on va l'enlever. Elle ne sert à rien, la radio. Voilà ! Je veux... Moi, je veux mon lit comme ça, c'est tout. Je veux mon lit comme ça. Non, mais haut. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton lit encore ? Je crois que je ne peux pas aller dedans. D'accord ! Ah, voilà ! La radio gênée, quand même ! Tu vas dormir avec la radio, ça va ? Je me repose. C'est une musique douce pour m'endormir. D'ailleurs, je serais incapable de dormir dans ces conditions. Il y a la lumière allumée et une radio allumée. Jamais je dorme ! C'est pas RP ! En fait, j'étais si fatiguée que j'ai oublié d'éteindre la lumière. Alors comme ça, tu traces la route. Tu mets les voiles et le cap sur l'aventure. T'as raison, sur toute la ligne, le monde est fait pour être exploré. La vie est synonyme de liberté. Après, croisant l'expérience d'un bourlingueur, la solitude du voyage peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route. Un nouveau virage à chaque virage. Oups. Il n'y a que le premier... Oh bah, il y avait un virage ! Un autre ! Il y a encore un autre après, du coup. Parce qu'il y a un virage à chaque virage, du coup, à la fin, tu fais que tourner. Ça s'appelle Mario Kart, en fait. Ça s'appelle un cercle. Aussi. Ça s'appelle le Park Baby. Ah oui ! Il n'y a que le premier pote qui coûte. Il n'y a que le premier pote qui coûte. Mais je ne comprends pas comment ça coûte. Eh bah, le premier pote, tu l'achètes. Et puis les autres, ils sont gratuits. Pour un pote acheter, les autres sont gratuits. Les autres offerts, tu vois. Avec quelques copains dans le baluchon, tu partiras l'esprit serein vers tous les horizons. Ah, je bavarde, je bavarde. Faut m'excuser. Je ne suis que dans un rêve, après tout. En fait, c'est ma radio, je l'ai laissée allumée. Attends, pourquoi est-ce qu'il y a un chien avec une guitare dans mes rêves ? En fait, en fait... En plus, il me raconte des trucs, genre des potes, il faut les acheter. Quoi ? Il y a des virages ? J'écoute la radio et là, la lampe, c'est ma lumière. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur. Mais sans amis, c'est juste du vent. Il n'y a pas d'île paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde. L'esprit groovy, ça se vit entre amis. Quand tu te réveilleras, il sera la même heure que dans la vraie vie. On se revoit bientôt. En attendant, le jour se lève. Alors, lève-toi aussi. Ça va, tu t'es levé à 15h. Ah, j'ai beaucoup dormi ! 15h27, même. Je rêve de Kéké. Bah, du coup... Merci ThePsylon pour l'abonnement. Je ne sais pas comment j'ai dormi. Au temps, avec la lumière allumée et la radio. Je te parle... Il chante exactement la même chanson quand il est parti de dormir. Ah, c'est bon, j'ai bien dormi. J'éteins la lumière maintenant. C'est bon. C'est dur. Champs marrons. C'était le doux champs marrons. Bon, quelqu'un n'est pas fatigué, tu as dormi. C'est clair. Du coup, si tu commences à 20h, tu passes la journée à dormir. Ah, te voilà. J'espère que la sieste est agréable. Ah bah, sacrée sieste, là, quoi. En guise de sieste, je crois que tu as fait le tour du cadran. Oui. Ah, j'aimerais m'assurer qu'il fonctionne. Pourrais-tu l'allumer, s'il te plaît ? C'est bien, il s'est allumé tout seul. Tu as l'appareil photo et c'est tout. Oui, il marche parfaitement. Bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargeable. Bien, tu peux le ranger à présent. Ah, mais je vais peut-être un peu vite en besoin. Y as-tu déjà utilisé ce genre de téléphone ? Évidemment. Parfait, dans ce cas, tu devrais vite retrouver tes marques. D'autant plus que le Nookphone est bien plus facile à utiliser que les téléphones ordinaires. Et ce, pour la raison que la plupart des fonctionnalités ont été retirées. Ah, et un dernier détail. C'est un téléphone avec qui tu ne peux pas téléphoner. Et d'ailleurs, j'ai reçu du courrier. C'est ta facture. Donc, le billet d'avion, le logement, la main d'oeuvre, les taxes, et bien entendu, le Nookphone. Ce qui nous fait un total dérisoire d'à peine 49 800 clochettes. 800, je pense que c'est le téléphone. Mais comme tu n'es pas mal, tu n'as ramené aucun argent avec toi, ni ta carte de crédit, ni rien. Non, mais c'est bon, je suis venu en vacances. Moi, je suis venu en vacances, je ne paye rien. Comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper ? Vois-tu, les clochettes sont une monnaie permettant d'acheter bien les services à Sunday. Et oui, je viens de l'établir là, cette nuit, pendant mon sommeil. Moi, j'ai décidé de me payer en clochette, ici. Ne t'en fais pas. J'étais préparée à cette éventualité. Tu as la possibilité de régler ta formule évasion en mille plutôt qu'en clochette. En mille, c'est pas un mille. Je te le dis, en mille, tu peux les payer avec ça. C'est extrêmement pratique. C'est du véritable argent que tu mets ta carte de crédit dans le jeu et c'est bon. Une invention révolutionnaire, si je puis me permettre. Grâce au programme 1000 nooks, tu engranges des miles rien qu'en menant ta vie à Sunday. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire, plus tu accumules de précieux miles nooks que tu pourras ensuite dépenser pour payer tes frais d'installation. Et bien d'autres choses. Bref, pour ces frais, il te faudra débourser 49800 clochettes. Crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5000 miles. 5000 milles. 5000 milles. Je vais t'inscrire au programme, comme ça tu me paieras en miles, d'accord ? Mais on sera plus en consultant ton nookphone. Oui, oui, il te suffit d'ouvrir l'appli miles nook pour découvrir que tu as obtenu des miles rien qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme. 5000. Maintenant, si tu ne m'en veux pas, je dois me replonger dans les lourdes tâches qui sont les miennes. Non, sans t'avoir, je suis heureusement félicité pour ton emménagement à Sunday, bien sûr. En fait, ils ne te disent pas, mais en fait, c'est de la crypto-monnaie et ton téléphone est constamment en train de miner. C'est exactement ce que quelqu'un a dit dans le chat. Mais les miles, ce n'est pas une unité de distance ici. Les miles, c'est une unité de distance. En fait, c'est en pas. Il faut beaucoup marcher. Super, j'ai des dettes ! Super, j'ai des dettes ! Youpi ! A partir de maintenant, le temps sur l'île s'écoule à la même vitesse que dans le monde réel. Ne touche pas au bouton power. Si tu vois l'indicateur de sauvegarde automatique en haut à droite, quand tu veux arrêter de jouer, tu peux aussi appuyer... Un ballon qui voit... Mais oui, mais je n'ai pas de lance-pierre, vous êtes bien gentils, vous ! Alors, qu'est-ce que t'as ? T'as le miles, nous, que la carte... Appareil photo ? Avec des filtres ? Ah, j'espère que j'ai bien vidé mon... Ah, tu veux prendre des photos, là ? Non. Ah, je peux... Ah, c'est bon. Pas mal. C'est plutôt cool. Alors. Tu veux rejoindre le programme. Gagne des miles. Bla 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 bla. Les miles de bienvenue. Super. Chaland. Chaland. C'était écrit Chaland. Le maîtrice de pêche, c'est une compétence. Dis bonjour. Pas bébête. On a des missions journalières. C'est peut-être même pas quotidien. Mais il faut que j'en fasse 10. Ah, je peux déjà... Je peux déjà faire des motifs. À la main, comme ça. Il n'y a plus besoin d'aller chez Laiette et Cousette. Oui, alors voilà. Elle n'existe plus. En maquillage. Ah oui, on peut... On peut... On peut dessiner du maquillage. Mais alors, en vérité, c'est pas vraiment du maquillage. Parce que ça touche que le front, qui est caché par ma frange actuellement. Et les joues. Donc, du coup... Voilà. Bonjour Woody. Un service d'aide. Maquillage musical. Voilà. Tu peux avoir un petit maquillage. Sur toi. Appliquer au sol. Tu peux mettre du maquillage au sol. C'est pas très sympa. Ça me fait un t-shirt. Incroyable. Ah oui, du coup, je peux me mettre des traces de chat sur le visage. Super. T'es pas mal comme ça. On dirait que j'ai de la terre sur le visage. Je me suis roulé dans la boue. C'est bon, y'a pas de problème. Je sais même pas comment on l'enlève. Ah, j'ai ramassé une mauvaise herbe. Ah oui, j'ai vu que je le... Ah, peut-être que si tu mets rien. Alors, là, et que tu... Ah, non, bah, c'était pas une bonne idée, pardon. C'est encore pire. Ah, moi, j'apprécie mes joues en carré. Attends, je le comprends pas. Ah, t'es charmant. Charmant. Attends, il doit y avoir un truc. Ah. Et voilà, je vais mieux. Ah oui, c'est ma boîte aux lettres. J'allais dire, y'a un truc qui fait du bruit depuis tout à l'heure. C'est agaçant. Ah, c'est Nintendo. Ah, Nintendo t'envoie un truc. Merci d'avoir téléchargé la mise à jour. Ah, bah... Voilà. T'as pas le choix, mais c'est pas grave. Merci quand même. Récupère ton courrier avant que je devienne fou. Ah, mais moi aussi, j'en pouvais plus. Cadou. Ne vous inquiétez pas. Attendez une minute, là. Le courrier, il est toujours là. Ah, ouais. Et il sera là à l'infini. Bah, c'est pour que tu puisses le... Ah, non, t'as 300. Ah, je pourrais mettre en favori après si je veux garder mes... Mes objets. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné de vous ? Une Nintendo Switch. Ah, ça va quand même. Honnêtement, Nintendo, ils sont sympas quand même. Tu vois, ils t'envoient... Ils t'envoient quand même une Nintendo Switch rien que ça. Ah, t'as fait une mise à jour dans le jeu. Tiens, une Nintendo Switch gratuite. C'est pas mal, franchement. Nintendo sont généreux. Et ça, c'est beau. Ah, non. D'accord. J'apprends des trucs. Comment le mémoriser ? Ah, bah, tu ne peux pas. Bon, bah, voilà ma Switch. Oh, mais tu n'as pas de télé. Ah, trop bien, elle fait clac. Bon, alors par contre, niveau jeu, il n'y a pas énormément de jeux dessus. Bon, après, voilà. Nintendo, tu as envoyé une Switch. Tu n'as pas envoyé des jeux qui vont avec. Oui, c'est juste une Switch. Bon, j'étais en train de regarder mon nookphone. Alors, voici la carte. Où désires-tu aller ? Ah, tu peux savoir où sont les gens. Bah, c'est plutôt pratique, hein. Moi, en général, je m'en servais de la carte pour savoir où étaient les habitants, parce qu'au début, je ne savais pas trop. Mais là, c'est moi qui les ai placés, donc ça va. Ouais, mais après, peut-être que les autres, tu ne les placeras pas. Agrémente ton profit d'un commentaire. Délégué insulaire. Délégué le 21 mars. Ah, du coup, j'ai un jour de retard. C'est triste. C'est triste. Mais non. Oh là 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 là. C'est difficile de... Est-ce que ça marche si je fais ça ? Non. Ah oui. Oh, mais ça fait que bouger tout seul. Bon appétit. Un service d'aide, d'urgence, lorsqu'elle voit est bloqué et que tu ne sais pas quoi faire. Ça génère à se transporter chez toi ou au bureau des résidentes. Ah ! C'est payant, c'est pas gentil. Non. Surtout pas ! Jamais ! Jamais tu te perdus ça ! Jamais ! Ah bah bravo, tu... Ah, mais il y a d'autres trucs, ok ! Je passe pas en ordre. Ah, tu as répondu à ton machin, tu as gagné... Voyageurs du futur ! Ah, bien joué, tu t'appelles maintenant Trunks. J'ai pas... J'ai pas... Oui. Allons, on a une ligne d'urgence qui est surtaxée ! Mais oui, c'est horrible ! Bon... Oh mince ! J'ai fait peur à l'oiseau. Vous aviez dit que vous vous occuperiez du feu, il est encore allumé ! Bah, on s'en est occupé, c'est bon ! Nous utilisons ce panneau pour diffuser des messages importants et des informations. Oui, oui ! Les résidents ainsi que les visiteurs sont invités à se servir du panneau d'affichage. Ah, c'est y est. On va pouvoir écrire des bêtises dessus, c'est incroyable. Attends, c'est au clavier, mais on peut dessiner aussi. Ah oui, c'est pratique ça. Mince, j'ai fait un point ! Ça va être pratique ça, de dessiner. Ah oui, c'est super. Non, non, je veux écrire encore. Pas mal, pas mal, ça va, tu gères bien. Ah, ça, 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 tu gères bien, ça va, tu... Tu gères bien, parfait ! Ah, le moustache un peu mal placé, mais... Tu trouves ? Ah, moi, je trouvais ça bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, maintenant, les gens, ils arriveront. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui ? Hum, qu'est-ce que c'est censé signifier ? J'ai gagné un point pour ça. T'as gagné un point. Bravo, tu as dessiné des bêtises sur le panneau d'affichage. Premier message sur le panneau d'affichage vaut bien quelques miles, nook. Tant, ce panneau est un excellent moyen de communiquer avec les autres résidents à utiliser sans modération. Non, non. Pourquoi vous ne jouez pas à deux ? Parce qu'on ne peut pas jouer à deux pour l'instant. Ah, je suis devenue une influenceuse. Ah, bien joué. Moi, je tiens à dire... J'ai dessiné un chat qui fait exactement cette... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que... Voilà. Je suis trop grande pour rentrer par ici. C'est pas vrai, non ? Ah, bah, l'établi, justement. Ah, bah, l'établi. Bonjour. Comme tu le constates, c'est plutôt douillet là-dedans. Ce qui ne veut pas forcément dire confortable. N'hésite pas si tu as des questions. Ou quoi que ce soit. Mais ce sera payant, bien sûr. Tu es dans l'idée de récupérer quelques clochettes et c'est une proche discutable sur le plan des affaires, mais fort généreuse. Ah, un dernier détail qui a son importance. Il se propose un atelier de bricolage gratuit. Wow. Il a dit le mot gratuit. Ah, ça lui a arraché la bouche. J'ai la faiblesse d'espérer qu'il est très utile, alors je compte sur toi pour en profiter. Mais ne sais-tu pas que si c'est gratuit, alors c'est toi le produit ? Chaque participant fabrique son propre outil et reçoit quelques plans de bricolage. En fait, son plan, c'est que je fabrique des trucs que je trouve moches et du coup, je lui vends. Mais non, mais non, justement, le concept, c'est que tu fais l'établi gratuit et après, les gens vont s'intéresser et vont faire « Ah, mais c'est sympa, les établis ! » Et puis, mais eux, par contre, il va leur faire payer, puisque « Ah, mais oui, mais non, mais ah oui, vous avez vu, à déléguer machin, là ! » Oh, mais il ne faut pas crier sur les gens comme ça, c'est bon. Oh, Blackie n'a pas aimé. Qu'est-ce que tu racontes, Damien, là ? C'est moi le produit ? C'est moi le produit ! Moi, non, moi, Blackie, numéro 47e du nom, je ne vous permets pas. De toute façon, toute appréhension sera instantanément dissipée devant la simplicité du bricolage. Oui, oui, oui. En trois mots, il faut rassembler des matériaux, suivre un plan et travailler sur un établi tel que celui-ci. Alors, nous allons fabriquer une canne à pêche à l'aide de matériaux ordinaires faciles à dénicher. D'après le plan, seules cinq branches d'arbre sont nécessaires. Je t'ai dit que c'était facile à dénicher. Mais la corde aussi, elle est faite en bois ? La quoi ? La corde ! La canne à pêche ! Non, c'est Amaterasu qui l'a dessinée. Oui, oui, mais je l'ai dit à l'arrivée. Je crois que si tu secoues les armes, il y a des bouts de bois qui tombent. Ah oui, trop bien. Je crois que tu peux le faire plusieurs fois. Donnez les branches d'arbre, je n'appuie pas sur le bon bouton ! En quatre fois, visiblement, je peux le faire. C'est bon, j'ai cinq machins, maintenant donnez-moi le... Donnez-moi la canne à pêche. Donnez-moi la canne à pêche, là, allez ! D'accord, d'accord. Ah, la bonne heure, retrouvons-nous les manches et fabriquons cette canne à pêche. Utilise l'établi et sélectionne un projet. C'est réalisable. Moi, j'ai le droit de backseat, je suis streamer. Quoi ? Oui, tu as été parfaite. Comme tu le vois, le cocolage n'a rien de sorcier. Tu peux disposer des plans adéquats. Franchement, franchement, c'est... Ah, c'est gratuit ! Ah, c'était gratuit ! Ah non, mais eux ! Ah non, mais là, c'était gratuit ! Mais après, ça va être payant, c'est ça ? Genre, juste créer une canne à pêche, c'était gratuit. Bah, c'est bon, tu peux aller pêcher des poisons, après, c'est bon, ça t'apportera de l'argent, donc c'est bon. Ah, j'ai gagné une application. Il télécharge à distance, hein. Il dit que le téléphone, il a enlevé des fonctions, mais je pense qu'en fait, il a mis d'autres fonctions pour me contrôler, en fait. Ouais, non, mais... Il a mis un remote control, mais ça, il te le dit pas. C'est un gros maloir, tout le monde. Oh ! Quoi ? Mais c'est terrible, ce que tu dis ! Qu'est-ce qui dure pas éternellement ? Ma canne à pêche. Ah, mais attends, moi, je... Quand même, attends, je l'ai fait... C'était gratuit, là, mais après, les autres, ce sera... Je t'ai fait une canne à pêche gratuite, mais en fait, elle va se casser. Du coup, tu devras refaire une canne à pêche, mais là, ça sera payant, par contre. Donc, j'espère que tu vas bien pêcher les bons poissons. Oh, mais vraiment, incroyable. Mais là, c'est payant, ou c'est gratuite, mais encore ? Ah, tu peux créer un food ou quoi ? T'as une... Ah non, c'est pas une hache, c'est un filet. Oh, tu... Ok. Vous aimiez Breath of the Wild ? La meilleure fonctionnalité du jeu est de retour dans Animal Crossing. Alors, oui, non, mais là, on a adoré. Un établi de bricolage simple. C'est pour le faire chez toi, du coup ? J'imagine. Comme ça, je vais pas chez lui. Ah, mais il faut une pépite de fer. Et du bois dur. Ah oui, c'est pas... Le même. Pas si simple pour un établi de bricolage. Pourquoi les cannes à pêche, elles vont se casser ? C'est terrible. Bah, c'est le poisson, il va la casser. Oui, je me doute. Eh, y a une pierre par terre, non ? Ça se ramasse, ça ? Ah oui. Je prends cette pierre qui me portera chance. La pierre du bonheur. C'est triste, y a pas de fleurs. C'est triste, y a pas de fleurs. Je pense qu'il dorme encore. Tout le monde. Non. Ah non. Mais merde, sur quel poisson je vais tomber aujourd'hui. J'espère que j'ai pas sorti la canne pour que dalle. J'ai faim, moi. Ah bah là, tu m'étonnes. Attends, ça c'est des trèfles, non ? Non, c'est quand même des mauvaises herbes. Je pense que tout est une mauvaise herbe, oui. Ah. Si tu la cassais pas, tu la rachèterais pas. C'est l'obsolescence programmée. Donne-nous qu'il a tout compris. Attends, mais oui, mais quel est le meilleur moyen de se faire de l'argent ? Bah, vendre plus de trucs. Oh, t'as gagné une pièce. Ça y est, tu as trouvé le One Piece. Bravo. Ah bah, ok, la pièce, elle est partie à l'autre bout du monde. Allez, t'as plus que 49 700 à récupérer, 600 même, et c'est bon, tu peux rembourser ton prêt. Ta dette. Super. C'est pas bien d'être endettée. Bon, bah voilà, on est dans Animal Crossing, le principe est simple. On ramasse des trucs. Jusqu'à ce que t'aies fini. Ouais, mais non, d'accord, ok, ça ne fait pas tomber un truc à chaque fois, en fait. Cet arbre était généreux. Cinq bouts de bois. Oh, il y a un poisson. Il y a beaucoup de poissons. Ah bah, oh, quand même. On s'en contentera. Ah, tu vas faire un autre truc. Oui. Oui. Je vais écrire un filet à papillons qui va se casser au bout de deux utilisations parce que... Oh là là, j'ai attrapé un papillon. Ah, mais t'es quand même doué, hein, parce que tu fabriques un filet à papillons avec seulement cinq morceaux de bois. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas si ça va être utile. On va faire ce feu de camp. Tu vas le mettre dans ta tente, j'espère. Bah oui, bien sûr. C'est fait pour. T'as intérêt parce que sinon... Je ferai ça, je ferai ça. Salut Prismo. Il est temps de... Ça y est, tu as pêché. De pêcher. Ah, regarde, t'as même une petite feuille. C'est pour bien montrer que tu vois, c'est... C'est une canne à pêche rudimentaire. Alors que vas-tu pêcher aujourd'hui ? Ah oui, il y a des fameux coquillages où t'étais triste de pas ramasser. Eh oui. On va pêcher un gros poisson. Ah, pas les petits. Comme ça, ta canne à pêche, elle se détruit direct. C'est pas assez gros celui-là. Non. J'avais plus gros encore. Après, si on pêche dans la rivière, là, je veux bien les petits poissons. Ah. Euh... Ah, voilà. Sauve-ki-pou ! Super, tu as trouvé un sauve-ki-pou ! Elle est moche comme un poux de mer ! Oh, c'est trop méchant ! Ça me rappelle une anecdote que j'ai vue sur New Leaf, passer un certain nombre d'heures, la télé, montre des parasites, sauf que tard dans la nuit, je vois un extraterrestre à la télé au lieu des parasites. Mais ça existe vraiment, je crois qu'il y a vraiment des extraterrestres à la télé. Oui, oui, je crois que oui. Il n'y a pas un fantôme qui se balade, là, aussi, dans le jeu Animal Crossing ? Si. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est comme les scorpions, apparemment, c'est avec des sismes. Non ! Ce n'était pas un si petit poisson ! Tu ne voulais pas une loche ? Vous savez que la loche détend ? Pour une première prise, je veux un requin. Un requin ou rien. Le machin, il mange ta canne à pêche. Je pensais que ce papillon allait venir et que j'allais l'attraper. Il ne va pas passer par-dessus la rivière, n'est-ce pas ? Il y en avait tout à l'heure qui étaient passés de l'autre côté. Il pêche, lui aussi. A tous les coups, ces frouisseurs de poissons ont peur de se confronter à mes muscles, en fait. Tono ! Pourquoi j'ai gagné des points ? Parce que tu as attrapé un insecte, j'imagine ? Non, j'ai dit bonjour. Ah ! Bah, écoute. Pourquoi pas ? Ah, les objectifs, faire tous les maïs en une journée. Non, je rigole, on ne peut pas. J'imagine. Bah, j'imagine que si tu dois créer des trucs, tu ne peux pas tout créer, quoi. Bah, déjà que je ne peux pas aller de l'autre côté, aujourd'hui. Ah, il y avait un papier en bas. Il était dans un angle mort. C'est pratique, les... Super ! T'as attrapé une pierrique de la rave. C'est une drôle de bête rave. Imagine, on avait tous des tics à la fin des phrases. Ah bah, on dirait tous Tono à la fin de nos phrases. C'est incroyable. Bon, je suis allée un petit peu trop loin, là. Ah, les jeux de mots, j'ai encore... C'est une carte Koi, j'en reste quoi ? Tu veux pêcher un poisson ? Mais il ne te voit pas ? Il avait faim, lui. Et donc, tu as attrapé le petit... Bien joué, tu as pris un crapet. Tu l'as bien attrapé. Ah ! Ah, mais il est dans la mer. Il est entre les deux. Mais il est surtout... Il est surtout bloqué à vouloir aller... Lui aussi, tu vois, il veut rejoindre l'est de la ville. Lui aussi, il veut aller à l'est. Ah bah non, finalement. Oh, c'est encore un truc d'étang. Ah, tu vois, finalement. Ah bah, tu vois, le papillon arrive. Ou pas. Ah, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme insecte ? J'avoue que, bon... Au printemps, il y a vraiment beaucoup d'insectes, au moins. Non, au printemps, c'est le renouveau de la vie. Il devrait y avoir plein de choses. Ouais, comme, par exemple, ce poisson. Il n'est pas assez petit pour toi, n'oublie pas. N'empêche que mon premier animal crossing, donc, Wild World... Quoi ? Non, mais le poisson, il se retourne à chaque fois que tu tires. Je l'avais bien... J'y avais bien joué. Mince, pourquoi j'ai appuyé ? J'y avais bien joué parce que j'avais vraiment réussi à avoir presque tous les poissons et tous les insectes, et sans changer la date, attention. J'étais fidèle à mon jeu au début. Waouh ! Tu n'avais juste pas d'autres jeux, en fait. C'est un peu au printemps, il n'y a même pas d'arbre en fleurs. Ah bah voilà, on commence à avoir les jolis poissons. Aimez-vous ce jeu ? Alors, est-ce que tu aimes ce jeu ? Pour l'instant, je ne peux rien faire dans ce jeu, alors je ne peux pas l'aimer ou le détester. Et si tu veux courir ? Trop bien. Bon, il faudrait pêcher un peu de poissons de mer, là. S'il y en avait. Mais tu ne voulais que des gros poissons. Bah oui. Bon, on va faire le tour de l'île comme ça, à l'infini. Ah, tu vas voler le poisson de Nora. Mais c'était ma sardine ! Salut Dylan ! Si on avance dans le jeu... Il y avait des plaques au-dessus. On peut avoir des pénalités. Et quel genre de pénalités ? Le coussin de la cape. Eh ben, en pénalités, tu as... Tu as... Je vous... Final, bon. Le temps ne passe pas vraiment. Il est... Si on te dit que je crée le machin à 24 heures, il... Il est chevenne. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment... Des pénalités. Oh, il est tout petit, lui. Genre des events, je crois. Bah, c'est bon, il n'y a pas d'event pour l'instant. Oh, ah, 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 ah. Le jeu a diminué les punitions, on va dire, qu'on subit si on ne joue pas régulièrement. C'est le truc qui m'a posé souci avec New Leaf et je me demandais si ça s'était calmé dans celui-ci. Bah, en fait, dans New Leaf, on pouvait retirer les punitions, en fait. Mais si tu ne joues pas, justement. Mais il fallait avancer un petit peu dans le jeu, en fait. Du coup, bon, bah, ce n'était pas disponible tout de suite, tout de suite. Ah oui ! Je crois que quand on bougeait le temps, on... On faisait ça. Je ne sais plus ce qu'on faisait, mais oui. Mais non, le problème de si tu ne joues pas au jeu, après, tu as des mauvaises herbes ou des trucs dans le genre. Tu as des arbres morts ou des trucs comme ça, je crois. Et... Et normalement, euh... Il est super dur à pêcher, ce poisson. Comment tu veux qu'on sache ce qui se passe si on ne joue pas une semaine ? Ah oui, les punitions, bah oui. Ouais, non, effectivement, on ne peut pas savoir, effectivement, si le jeu, il est méchant. Ou si, il est gentil, effectivement. Il y a plein de papillons différents, mais ils sont de l'autre côté. Tu pêches toujours les mêmes poissons. Merci, Luxré Primal, pour l'abonnement. Bonsoir. Je suis... Tu vois, je ne suis pas le seul en mode, bonsoir. 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 Salut. Ah. Ah. Relâchez la proie. De la porcelaine. Bah, je pense que si je peux laisser mes coquillages, un instant. Après, voilà, dans New Leaf, on pouvait annuler, on pouvait annuler les problèmes, de ne pas venir, le seul truc qu'on avait, si on devait retourner chez le coiffeur. Ah, quand même. Merci, Lo, de nous montrer... Bon, voilà ce que j'ai pêché aujourd'hui. Ah, ils ne sont plus dans des jolis bocaux. Ah, c'est très, effectivement, la différence. Avant, ils avaient... Enfin, c'était joli. Ah, les bas. Ah, bon, bah, rangeons la switch. Peut-être parce que c'est une tente. Ah, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, le fameux... Vas-y, mets le feu de camp dans ta tente. Oh, mais il est un... Voilà. Attends, j'ai ma maîtrise du feu quand même, hein. Oui, dans la tente. Ah, mais tu vas te faire un petit barbecue avec tes petits poissons sur le côté. Mais non, je ne les mange pas. Ah, tu ne les manges pas. Attends, moi, je prends. Ah, oui, tu prends le feu à main nue, c'est... Ça va, c'est... Il y a la switch qui te gêne. Oh ! Attends... Au secours, je n'arrive pas à confirmer que j'ai sub, mais pourtant, on l'a vu, Luc, ça a pris mal. T'inquiète, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, donc, normalement, si, tu l'as déjà fait, en fait, c'est pour ça. Ah, voilà. Ne faites pas ça chez vous. Mais non, mais si, si, il faut... Et c'est ainsi que la tente de la déléguée insulaire brûle, là. Mais non, pas de problème. J'ai la maîtrise de la situation. Et voilà, tu es bloqué, tu ne peux pas... Ah, si, ça va. Vous êtes un peu gênant, les poissons. Bon. Voilà, je vous présente un peu ma maison, sympa. Alors, à gauche, on a une unité de squids, mais pas de jeu. On n'a pas de télé non plus. À droite, il y a des petits poissons, et là, il y a mon lit. Voilà, c'est sympa. Oui, je sais, mais la fenêtre ne disparaît pas. Ah ! Je vais mettre ma radio ici. La radio est allumée. Eh ben, éteignez-la, voyons ! On ne sait même pas sur quoi elle était branchée, cette fois-ci. Je veux mettre mon feu de camp. Il faut bien qu'il aille quelque part, il est dans mes poches, sinon. Voilà, les gens demandent un room tour, et ben voilà, on l'a fait, le room tour. J'espère que vous avez apprécié. Incroyable, ce room tour ! En plus, tu vois, c'est un peu le chambre de gamer, tu vois, parce que... Ah oui ! Il y a quand même une console. Accro à l'écran. Ah ! Ça y est, tu es sur ton nookphone bien en main, si tu dis ça, probablement, on continue à exploiter les merveilleuses possibilités, et tu recevras des miles nook en récompense. Et pourquoi est-ce que... Attention, Feng Shui. Non, mais c'est ça, les jeunes incros sur leur téléphone portable, constamment en train d'être dessus. Je ne t'ai même pas dessus ! Ah, c'est ça que j'ai gagné. Ah, il te manque un poisson. Dis bonjour. Ah, après, il faut que tu parles dix fois à quelqu'un. Ou alors que je dise dix bonjour. Ah non, dis bonjour pas ! Non. Tous les jours, ils ont l'air de dire, du coup, il faut dire bonjour dix fois, non ? Une fois par jour ? Du coup, dans dix jours, tu pourras gagner de l'argent. Parce que là, je ne peux plus dire bonjour aux gens à qui j'ai déjà dit bonjour, je pense. Ouais, c'est ça, bah ouais, non, bah non, parce que t'es à un sur dix. Sinon, t'aurais été à deux sur dix si t'étais... Si t'avais fait... Tu ne peux pas poser des choses dehors ? Si, si, si. On peut poser des choses dehors, maintenant ? Je crois bien que oui. Ah non, on ne pouvait pas. Oh, tout le temps, ça. Mais c'est pour que tu puisses les vendre. Ah bah, ça y est. Oh non, on dirait que ta fidèle canapèche rudimentaire vient de rendre l'âme. Oh zut, alors ! T'as pêché dix fois avec, du coup ? Avant qu'elle explose. J'ai gagné des points parce que ma canapèche est mort ? Mais non, parce que t'as pêché dix fois. VENEZ ! VENEZ ! VENEZ ! VENEZ ! C'est un plaisir ! Qu'est-ce qu'on s'est amusé autour du feu de camp ? La nuit, tous les employés se retrouvent au bureau. N'hésite pas à passer le mouvoir. VENEZ ! 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 Ah, bonjour ! J'ai trouvé... Je dois faire quoi ? Oui, excellente question. Tu sais, il héberge bien des créatures intéressantes. Je ne parle pas que de nous. Des insectes, des poissons. Je serais curieux d'examiner ce que tu as attrapé. N'hésite pas à venir vider ta musette. S'il montre lui tes beaux poissons. Mais après, j'ai trouvé une créature. Oh, remarquable. L'admirance de spécimen est plus près. Mais si je veux les mettre au musée après, comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, il t'en fiche. Il n'y a pas de musée. Ah, oui ! Je peux s'y mettre du cheven, c'est habu d'après un cheven. Qu'est-ce que l'autre créature fantastique il possède ? Tiens, j'ai une idée. Un vieil ami conservateur de musée et je supplie qu'il serait ravi d'examiner cette découverte. Quand dit-tu que tu es habitué de la soumettre à son avis d'expert ? Absolument ! Il a une embran de grands soins. Ah, tu vas lui donner après ? Ça m'appelle quelque chose ! Ça n'a rien à voir avec le généreux don que tu viens de faire, mais j'ai une appli fort utile à te montrer. C'est l'appli musée. Le compendium. Exactement ! Le bébé topédie. Alors franchement, vous auriez dû mettre pedia, c'est pas grave, tout le monde aurait compris. Non. Simple appli te donnera tous les détails. Continue à la remplir, on me tient les découvertes et on me montrera des trucs. Voilà, étonné que ça a une récompense supplémentaire de ma part. Bah tiens, prends tous mes insectes. Pour les donner à Tibou après. Alors ça serait sympa que tu puisses les donner plusieurs petits... Non, tu peux toujours les donner qu'un par un. Oui, mais après si je lui donne maintenant tout, Tibou, il ne me fera pas les commentaires sur les... sur les poissons. Oh, mon ami conservateur. Tu m'envoies ravi. Il me semble bien t'avoir vu farfouiller une fois ou l'autre. Continue comme ça. Oh, il va te donner une nouvelle recette incroyable. Hop, il me les envoie par Bluetooth en fait. Je t'avais envoyé quelques plans pour faire une hache. Ah bon, bah. Ça y est, tu vas pouvoir aller attaquer les autres. Youpi. Et il est impressionnant ce poisson quand même. J'avoue. Je sais pas si je vais le garder encore un petit peu. Je le garde un peu dans mon inventaire encore un peu. Mais non, je vais le mettre chez moi. Mais je suis sûr que tu dois lui donner des plans d'espèces comme ça. Et ça débloquera le musée après tant que tu lui as pas donné toutes les espèces. Alors peut-être pas tout, mais... Toutes les espèces et après il y a le musée. Non, mais je veux dire... Ah, des plantes. Des plantes. Des plantes. Des plantes. Bah, je te donnerai plus tard une recette pour faire de l'eau. En attendant, t'espoir qu'il pleut. Mais il n'y a plus d'inventaire en fait. Comme ça, il n'y a plus d'inventaire. Mais justement, si il y a un inventaire. Là, c'est mon inventaire ça. Une pirate de l'âme. Mais c'est trop bien. Tu donnes un truc à chaque fois en fait. Super. Donne-moi un arrosoir. Bah, je suis en train de faire quoi là ? Je t'envoie la recette pour faire des arrosoirs. Merci. En fait, il faut juste du bois. Peut-être pas parce qu'il y avait besoin de fer pour faire l'établi. Il n'y a plus d'inventaire. Non, je veux dire la boîte à la maison où tu mettais trop plein. Bah, en fait, pour mettre des objets dans une armoire, il fallait une armoire ou un truc comme ça. On n'en a pas au début du jeu. Mais je ne sais pas actuellement parce qu'ils en avaient parlé justement dans le direct que tu pouvais ranger directement en fait sans parler une armoire. Ah ! Mais peut-être qu'il faut quand même une armoire pour pouvoir ranger dans son armoire sans lui parler à l'armoire, enfin. Ouais. Bah, dans tous les cas, pour l'instant, c'est... Bon, arrête de m'envoyer des insectes par Bluetooth. Sibu, c'est toi ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Arrêtez de m'envoyer des... Oh, ouais, ouais, tu tombes à pique là. C'est quand tu viens chez moi. Je ne veux pas venir sur ton île et le perdu. Mais ce n'est pas grave, viens quand même. Ce n'est... Oui, oui, la faune y est aussi. Abondante qu'on ne peut l'imaginer, je te l'avais bien dit. Hum... Combien d'espèces exactement ? Malheureusement, je ne peux pas encore répondre précisément. On en a au moins cinq. C'est quand même incroyable. Comment tu es sûr ? Bah, voilà qu'il y a eu une fascinante perspective. Bon, il faut que je te laisse. Je suis avec une cliente, là. Vous savez, il fallait que je réponde. C'était mon ami Thibou, le conservateur du musée. Il court-toi qu'il va venir sur notre île pour nous aider à recenser ainsi qu'à protéger la faune locale. D'ailleurs, tu auras ton rôle à jouer, Lo. Eh oui, je vais devoir remplir le musée. Tiens, prends ça. Il va me donner un musée. Toi qui connais déjà les lieux, comme ta poche, pourrais-tu trouver un emplacement pour Thibou ? Ah bah voilà, du coup, il fallait lui donner au moins cinq, sinon tu ne pouvais pas... Après, tu n'es pas obligé de lui rendre. Bon, j'imagine, comme ça, tu pourras avoir ensuite tes... tes commentaires. Super. Est-ce que vous allez donner un code ami ? Euh, bah voilà un code ami ! Clown ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Il n'y a que des pouzies. Les outils, la fréquence de destruction d'outils... Ah, parce que tu as détruit un outil, ça y est, c'est bon. Tu es un clown ! TALALALA, j'ai détruit mes outils ! C'est vraiment un clown de service, ça. Bah après, c'est pas grave, je peux garder dans mon sac le musée, si je ne veux pas le construire de ce côté. C'est vrai. Non, parce que j'ai lu que ça coûtait cher, en plus, de déplacer un bâtiment. Ah ! Tu peux même déplacer le bâtiment, du coup ? Oui. Ah, tu sais, c'est comme dans la vraie vie. Non, parce que bon... Déjà, il est gros comment, son musée. Ah mince ! Je ne sais pas si j'ai le droit de voir, en fait. Bah, sauvegarde ! Ah, de toute façon... Attends, on va étudier la carte. Bah, j'allais dire sauvegarde, sinon, comme ça. Oui, non, mais on va quand même étudier la carte. Oui, c'est la jolie carte de moi. Regardez ! Oh ! Je suis quand même super jolie, quand même ! Il y a toujours une preview avant de valider. Ah, ça va. Bon, alors, nous sommes actuellement, ici... Le musée. Le musée. Je le verrais bien au nord-est. Je le verrais bien au nord ! Bah, il y a un bout de terre, là, en nor-ouest, justement. Qui est rigolo, ce bout de terre. Oui. D'ailleurs, je suis en train de regarder, et il y a un endroit où je me dis, le musée, il serait bien, mais ma maison aussi, elle serait bien, en fait. Regarde, tu parles de où ? Sous la cascade, là, à droite. Au nord-est. Ah, franchement... Je veux habiter là ! Moi, je trouve que c'est plutôt sympa au nord-ouest, pour le musée. Juste à côté de la petite flaque d'eau, là, c'est sympa, tu vois. Ok. Tu vois, tu vois, hop, les enfants, après être allés au musée, ils font... Ah, trop bien, des petits jeux dans la piscine, sympa, tu vois. Franchement, je trouve que, tu vois, t'as le double... T'as deux fois plus de fun. Le fun pour les adultes, ils vont au musée, et le fun pour les enfants, ils vont à la piscine du musée. Sympa. Franchement, ouais, ouais. Franchement, sympa. Franchement, sympa. Sympa. Et bah, écoute... Il y a des grenouilles en plus, là-bas, c'est... C'est sympa ! On va garder le musée dans notre poche, en attendant. Et voilà. Tu te vois, c'est quoi, ça se mange ? Bah oui, ça se mange, c'est le canard ! Et... voilà. En fait, ce qui est gênant, c'est le jour où je voudrais... Et j'aurais accès à la terraformation, et que je voudrais rajouter des collines, et que je me dirais... Oh, le musée, il gâche tout, j'aurais bien vu une colline, là ! Bah, c'est pas grave, tu seras riche. Oui, je serais riche, je pourrais tout, tout manipuler, j'imagine. Donc, les enfants préfèrent une marre, un aquarium trop beau ? Non, je rigole, je plaisante, je plaisante. Bah, je sais pas, actuellement. Ça dépend comment il est, il est bien, il est bien le musée. Parce que s'il est pas très bien organisé... Ah bah, du coup, il veut plus, il veut plus de machin. Ah bah, attends. Eh, mon travail à moi, c'est gagner de l'argent, j'en ai rien à faire, des insectes ! D'accord. C'est trop bien. Un amas gonflable... Mais j'ai pas d'argent, j'aimerais savoir comment je peux vendre mes items. Non, je pose pas la question pour de vrai, hein. Je parle comme ça pour rigoler. Wow. Ah bah, y'a un lance-pierre, finalement. Ah, y'a un arrosoir en bois. Énorme. Le B.A.B. du bricolage. Le plan du lance-pierre. Tu peux acheter, pardon, des cerises. Non mais là, Melly ! J'ai ramassé une cerise ! J'ai ramassé une cerise ! Là, Melly, là, tu craques un peu, là, Melly, quand même ! Là, tu craques un peu, là, Melly, genre, moi, je te vends, là ! Attends, mais tu peux la trouver dehors ? Non, je te la vends, moi. J'allais lui trouver une excuse, mais en fait... Ah oui, j'avoue que techniquement... J'ai peut-être pas encore les plans, en fait. Ça a été quoi, votre musée préféré, en vrai ? Oh ! J'avoue que j'ai bien aimé le muséum d'histoire naturelle. Je l'avais trouvé sympa. Il y avait des dinosaures, là-bas, forcément, c'était bien. Achète-moi des trucs ! Ah, bah voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas de musée préféré. Je préfère aller aux observatoires. C'est un peu comme un musée, non ? C'est vrai. Est-ce que vous irez sur les sites de vos abonnés un jour ? Jamais ! Non, je peux pas encore dire... Ah oui, c'est vrai que t'as abandonné un truc par terre. Sept fois ! Sept fois ! Pas mal ! J'avoue, il faut du bois tendre pour faire ça. Ah, mais peut-être que si tu utilises une hache sur un arbre, ça te donne d'autres... Oui, ça va me donner du bois... Du bois tendre. ...d'arbre. On m'incite à couper les arbres de ma ville, quand même. C'est dommage. Ouais, mais tu n'as pas le choix. Un pire choix. Des piquets. Un flambeau. Attends, mais... En tout cas, dès que je vois tes portes ouvertes, j'arrive. Je me souviens que dans Wild World, quand j'avais mes poches pleines et tout, et même... Et même mes... Mes armoires pleines, des fois je mettais des objets dans la poubelle, mais il fallait vite les récupérer, parce que sinon, après, ils étaient supprimés définitivement. Je cherche dans la place où je peux ! C'est pas très propre, quand même ! La poubelle était vide, il y avait juste des objets dedans. La poubelle était vide, il y avait juste des objets dedans. Bon. J'ai plus de place, là, pour mettre ma table, mais je compte bientôt avoir un deuxième étage. Bon, je vais mettre ma table dans la poubelle, je la récupérerai dans 12 heures, ensuite je la reprends, et ensuite je vais me recou... Je la prends, je la remets dans la poubelle, comme ça le... Comme ça le processus de décomposition de la poubelle ne s'est pas encore totalement faite. Bon. Je vais acheter un lance-pierre. Je sais pas si je me refais avoir, je me dis que ce serait bien. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est très pratique, le lance-pierre, ça te valide au hand check, quand même, sympa. Oui. Tu peux finir l'arbre mojo avec, aussi. Mais, il va se casser au bout de 10 utilisations à tous les coups. Donc, est-ce que j'ai pas mieux... Donc, voilà, c'est sympa, tu vois, quand même. Déjà, j'ai combien de branches d'arbres ? Il y en a 5, je crois. Ah non, 6. Je comprends rien à la poubelle. Quand j'étais petit, mais quand j'allais quand même voir ce qu'il y avait une fois, j'ai même déposé 20 000 clochettes dedans, toutes mes économies à la poubelle ! Bah, qui t'a pas jeté l'argent par les fenêtres, autant les jeter à la poubelle ! Ah oui, du coup, il me faut le bois tendre. Du coup, ils veulent m'inciter à avoir la pioche, peut-être ? La pioche ! La pioche ! C'est une magnifique pioche ! Remarque, hein, comme dit Fred Carriou, je suis pas sûr qu'elle coupe très bien cette hache. Attends, je suis en train de me poser une question, moi, là. Est-ce que je devrais... Est-ce que j'ai pas mieux fait d'acheter un arrosoir avec mes économies qui sont à l'infini, plutôt que de couper mes arbres ? Achète des trucs ! Mais non, en fait, c'est moi qui veux acheter. Moi, je veux surtout une armoire. C'est là que je me rends compte à quel point le début est lent. C'est exactement ce que je me disais. Je crois que je me dis que je vais bientôt arrêter le stream. Je voulais jouer jusqu'à 17h, mais... C'est pour montrer comment c'est le début d'Animal Crossing. Cherche quoi ? Ah oui, cherche ça. Je sais que la question a été posée si je streamerais encore après Animal Crossing, mais je sais pas, je me dis que... C'est pas un jeu très rapide. L'intérêt d'Animal Crossing, à la limite, si je devais le restremer, c'est quand j'aurais bien avancé au bout de plusieurs mois, que ma maison sera construite, que j'aurais décidé... Comme ça, vous viendrez faire la fête. Oh, j'ai plein de cadeaux. Ah non, ça c'est ici. Ah d'accord. Il faut que je dépense de l'argent. Bah oui. Pourquoi pas ? Bah c'est bien pour parler un stream Animal Crossing, alors pourquoi pas ? Même si t'as pas avancé des masses... Moi je me suis amusé. Ah, ah, ah non, il est de l'autre côté encore ! Non, il est là ! Allez-vous faire d'autres streams ? Bah, c'est... On vient d'y répondre justement, Jonathan. Il est arrivé au moment où j'ai... Mince, j'ai loupé ! Si j'étais arrivé 10 frames plus tôt, j'aurais pu avoir la réponse. Ah oui, je voulais planter mes tulipes. Oui, mais t'as aussi ton coquillage que t'as abandonné au sud-est. Mais il faut pas une pelle pour planter ? Peut-être pas. Ah, mais t'en as 5 ! Ah, mais t'en as 5 ! Oui, bon ! Ah, c'est pas exactement ce que j'espérais, mais... Bon. T'auras peut-être vendre mes mauvaises herbes au lieu de les garder comme ça ? Bah oui, ça te ferait un peu d'argent en plus. Bon. Apparemment, faut pas vendre, faut acheter. C'est plus ça la mission. Ah, mais le but de Tom Nook, c'est qu'ils s'enrichissent, pas qu'ils perdent de l'argent. Ah, mais t'en as 38 des mauvaises herbes en plus. Ah oui, mais l'arrosoir, il va se casser parce que tu es en train de arroser des fleurs. Oui. C'est incroyable, hein ? Là, par contre, je sais pas comment tu justifies que l'arrosoir se casse, par contre. J'ai l'impression que j'ai pas arrosé mes plantes là-bas. Elle brille, quand même ? Oh, j'ai marché dessus ! Ah, c'est bon, ça brille. Oh, c'est dommage, quand même ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas été à l'aéroport par curiosité. Oh, un nouvel insecte ! J'avais vu, en plus, il avait envie d'être capturé, puisqu'il vient de voir. Super, t'as attrapé un citrin, il manque juste une orange et un pimplemousse. L'arrosoir qui se casse, digne des silencieux. Il se casse peut-être parce qu'il n'y a plus d'eau dedans ? Ah ! Maurice ! Attends, comment t'as fait pour rentrer et j'avais fermé la porte, non ? Bon, on est encore en plein préparatif, il n'y a pas de vol aujourd'hui. C'est parti, le bisou ! C'est parti, le bisou ! Trop bien ! J'avoue, il dit le bisou et pas le miser ! Oui, j'avoue. À mon avis, il doit avoir quand même que le E, ça se dit U, tu vois. Bah, je sais pas, parce que quand t'écris E, tout à l'heure, t'avais écrit genre bon appétit, mais t'avais mis un E quand même, il disait quand même E et pas E. Bah, peut-être parce que... Bah, après, peut-être que S, E, ça fait U, je sais pas. Il sait ! Il sait, c'est tout ce qui compte. Ah, mais t'as un petit panier ! T'as assuré, c'est bien de m'avoir rendu ce petit service, n'hésite pas ! Oh ouais, je me demande comment te remercier, je vais te faire un plan de feuilles à pluie. Ah, j'adore le feuilles à pluie en plus, merci. Là, je me suis pointé ici, je me suis dit, « Waouh, ça manque pas de mauvaises herbes dans le coin ! » D'où l'idée de te reprir ça, c'est un plan de bricolage, pour le que il faut pas désigner sur la mauvaise herbe. Ouais, je t'ai offré un truc pour que tu retires la mauvaise herbe à côté de chez moi, tu vois. Parce que bon... Tout le monde essaye de me manipuler, là ! Eh, t'es déléguée insulaire ou t'es pas déléguée ? Parce que moi, je suis juste habitant. Ah, d'accord ! Ah, d'accord ! Magie ! Et sinon, niveau prise en main et graphisme, c'est quoi votre ressenti ? Niveau prise en main, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui étaient un peu plus évidentes... Avant... Ah bah, il faut des mauvaises herbes pour le faire ! Oui, elle l'a dit ! Genre, quand on voulait changer entre l'arrosoir, la canne à pêche et tout, il me semblait qu'il y avait un bouton pour switcher. Mais ça marche pas avec le D-pad ? J'ai pas encore essayé. Donc, si ça se trouve, si. Mais il me semble, effectivement... Parce que là, à chaque fois, je change un par un. Ah, si, ça va, ça le fait toujours. Non, parce que sinon... C'est un peu long. Ah. Incroyable ! Incroyable, cet item ! Mais oui, c'est trop bien ! T'aimes bien Nora, ça va. Elle est sympa. Elle est sympa. Bon, je vais quand même vendre mes mauvaises herbes. C'est toujours le D-pad, du coup. Oui, c'est toujours le D-pad. Quoi ? Ah, t'as parlé au truc à gauche. Pourquoi c'est des éléments qu'on doit retirer sur un chantier ou ce genre de choses ? Alors, si tu n'as pas soit quelque chose qui te fait envie, serre-toi. On va faire du chichi. Oui, oui. T'es obligé des plus anciens à passer à la trappe dès que la nouvelle-là, t'es pleine. Genre, il y a un arbre dedans. Bah oui, ça a donné deux branches d'arbre. Attends, la boîte en carton, je vais la mettre dans ma chambre. J'espère qu'il ne se casse pas. Comme ça, tu pourras mettre tes joues quand la prochaine fois que tu déménageras. Il fait sombre ici, quand même. Bah, c'est pour ça que t'as un feu. Ah, mais non ! C'est pas comme ça qu'on fait. Là, on met la boîte en carton. Et sur la boîte en carton, on met la lanterne. Et voilà ! Du gain de place ! Faites gaffe parce que Snake ne prenne pas la boîte en carton. Ça va les cacher. Il devra affronter les folles du feu, tout ça. Le parapluie se brise après avoir bloqué 10 gouttes de pluie. Après, peut-être que Melly ou Mello, j'ai pas vu lequel vendait des cerises. Au cas où t'as coupé tous tes cerisiers et que tu veux replanter un cerisier. Ça y est, j'ai trouvé ! Mais ça repousse pas au bout d'un moment tout seul ? Je sais pas, mais je crois pas. Ok, je croyais qu'il me semblait que ton fruit y repoussait tout seul au bout d'un moment. Y'a qu'avec la pelle qu'on tape les rochers d'ailleurs, bah il me semblait... On peut pas taper avec la hache ? Peut-être. La hache de guerre ! J'ai pas fait de hache encore. Allez, on va faire une hache pour tester. J'avoue que je me demande quand même pourquoi est-ce qu'ils ont fait que le... Pourquoi est-ce qu'ils ont fait de la durabilité au niveau des machins ? Oui, je suis pas très fan. Ah non, je pensais que j'avais assez de branches d'arbres. Mais en fait, c'est parce que j'imagine que c'est parce que c'était pour créer un intérêt à... Comment ça s'appelle ? Aux upgrades des machins. Parce qu'autant l'arroseur, je crois que ça te permet d'arroser plusieurs trucs en un coup, mais les autres trucs, ça sert à quoi ? En un coup, ça sert d'avoir une canne à pêche en or. Oui, j'avoue. Je suis pas sûre que ça existe. Si ? Ou alors c'est juste pour la frime. Ça sert à rien, il n'y en aura pas plus. Gami a bien aimé Bresso the... Ouais, du coup, il a inclus la durabilité dans son jeu. Oh, bonjour à Tonnerre ! Pourquoi il y a une musique ? Ah, tu te fais attaquer par des mouches. J'avais pas mon... J'avais pas mon filet de près. J'avais pas mon filet de près. C'était tout juste, oui. Après, j'aurais dû acheter un remède. C'est ignoble de les attraper, les mouches en pouce. Oui ! J'ai souvent du mal. Alors à Tonnerre, que tu vas dire pour ta défense ? Il aimerait bien venir sur l'île Sunday. C'est vrai ? On va te créer un personnage, alors à Tonnerre. J'ai eu un câlin d'un un, maintenant je veux un câlin de l'autre. Voilà, je pense qu'il veut carrément dormir. J'ai la caméra qui a bougé. Parce qu'à Tonnerre, il a... Il t'apprend des trucs. Alors, tu vas donner un coup de hache. Ah ! C'était bien le caillou du jour. Là, tu me dis que la hache, elle explose, je comprends. Heureusement que j'ai pas construit ma maison dessus. Tu devineras jamais ce qui s'est passé. Après avoir terminé de frapper mon caillou, où j'ai lamentablement échoué parce que j'avais rien pour me soutenir, j'ai voulu appuyer sur Greg pour rengainer mon arme. Ah bah, attends, quand même. Allez, t'as gagné 300, 300... Non, 100, lui, je crois. Et 200, on dirait. Oh, un papillon. Un macarons. Non, mais prends le mage. Par contre, voilà, ça aussi. Comment il explose ton filet, un papillon ? Ah, le papillon, il s'est battu trop fort. Il a explosé. Ça va, tonnerre ? Bah, je veux des câlins. Mais tu me le fais pas, alors. Je... je le souviens. Non ! Oh, t'as fait peur aux poissons. Tout se casse. Une fille suisse, elle se casse, bah, j'imagine. Parce que si... si... si le... Si la canne à pêche explose, je vois pourquoi le... Oh, le groupe ! Oh, non, il est pas si groupe, ça. Je vais la pécher à la hache, moi. Ah, t'as soif, à tonnerre ? Salut Bernadette, il est bien. Il est dans la même... Même branche que les autres. Bien joué ! Un bar commun ! Un bar atteint ! Oh, t'es sous la tonnerre. J'entends un... Un insecte. Euh... Je comprends pas où il est. Bah, il a l'air d'être... Là, il est à gauche. Parce que je l'entends à ma gauche. Mais là, il est à droite. Maintenant, il est à droite, mais je le vois pas. Et là, il est à droite. Ah ! Où il est ? Mais où est l'insècte ? Il est sur la plage ? Non, il nous dirait qu'il est sur le ponton, parce que... Ah non, tu t'en éloignes. je le vois pas ah la 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 a baissé c'est un c'est un petit coquin pire épreuve du jeu attention attraper le l'insecte le problème c'est que s'il faut une pelle j'en ai pas il a l'air là et d'un côté tu vois il ya des et aussi des trous dans le sable je me demande si c'est un insecte moi il ya un nuage là allez je frappe le sable maintenant j'en ai marre il a l'air là ouais ouais je peux rien faire on sait que vous partagerez des des motifs sur twitter s'ils sont intéressants à partager on peut vivre dans le sable des insectes bien il semblerait j'ai l'impression qu'il y en a partout maintenant c'est parce que c'est l'après midi il est 16h c'est l'heure de faire sortir les insectes bon bah en tout cas mon petit bout d'île on en fait vite le tour j'avoue j'entends un ballon il ya un ballon par heure c'est ça il faut vraiment que j'achète un un lance pierre là parce que bon c'est dommage quand même moi de toute façon là si tu rentres dans une maison il disparaît c'est ça je crois t'as quoi à vendre j'aime pas parce que comme c'est écrit acheter moi ça me fait appuyer parce que j'ai acheté et t'as quoi à vendre je me dis que c'est moi qui veut vendre enfin ça me perturbe qu'ils aient inversé les les termes salut le principe c'est de créer sa vie si je me trompe pas exactement fin là c'est même de créer son deal on fait ce qu'on veut enfin pour l'instant non c'est super pour l'instant non mais plus tard on pourra j'ai plus vite fait d'aller chercher là-dedans mais vas-y donkey kong oh il a raté mais comment oh mais il est déprimé du coup mais il faut pas abandonner j'ai installé ma tante un endroit très chouette c'est un peu grâce à toi merci de m'avoir aidé à choisir pour lui que ça continue à s'en continuer à s'entraider comme ça à l'avenir c'est chouette d'avoir une amie tono j'ai oublié voilà un cadeau pour te remercier si je suis content de mon emplacement tono merci oh un chapeau la casquette voile à cheville est parfaite pour sunday si tu veux l'essayer ouvre d'abord les poches en appuyant sur x appuie sélectionne avec a choisi portée pour la mettre tu pourras toujours enlever plus tard si ça te gêne pour courir ma superbe casquette offerte par donkey kong en personne merci beaucoup dommage qu'il est abandonné quand même n'abandonnez jamais croyez toujours en vos rêves bon bah je dirais que là je suis arrivé dans un loup c'est le moment où je ramasse un insecte je vais le vendre je ramasse un insecte je vais le vendre je ramasse un insecte je vais le vendre du coup je me demande si je vais vraiment continuer à on peut s'arrêter là parce que moi c'est c'est la casquette à une tdo il a offert presque la même à son amie titi en fait c'est un maître casquette donkey kong mais non mais voilà je me suis encore compré mais oui mais c'est pas logique que vente ce soit devenu le premier truc enfin si c'est logique parce que tu fais que ça tu n'achètes pas voyons le macaroon tu l'as pas encore donné si oui mais j'en ai déjà trois donc je peux m'en séparer voilà ah oui et puis mes mauvaises herbes il va te vendre des 63 d'un coup bah je pense ouais non il te demande pas combien tu veux ah ouais non tu vends tout ou rien c'est parce que bon j'ai plus beaucoup de place alors faut vraiment que que bah je l'attende demain en fait pour pouvoir aller installer tibou au nord les gens qui me disent que j'ai oublié tibou vous avez pas suivi le stream et bah on a gagné des trucs c'est pour que tu rembourse ton prêt c'est des outils casse fabriques en d'autres je me demande comment les habitants apparaissent dans ce jeu bah tout à fait par hasard ils disent je veux m'installer ouais bah c'est ça je pense qu'ils vont arriver par faucheur de gazon ils vont arriver par comment ça s'appelle là par avion oui bonjour hop après je dirais je veux qu'ils viennent dans ma ville ou pas ah oui carrément tu penses que tu tu penses que tu as le droit de leur dire non non tu viens pas chez moi non mais hop tu rentres chez toi alors alors peut-être pas pour tous mais genre le gars il arrive dans New Leaf tu pouvais se dire à une personne qui venait dans une tente oui tu peux venir habiter dans ma ville ou non c'est vrai on peut leur dire de partir tant qu'on avait pas les 8 premiers villageois ou un truc comme ça en fait alors quand on a pas les 8 premiers on peut dire ah c'était une tente spéciale ah oui 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 je me disais il me semble pas que on puisse leur dire non non viens pas toi sinon t'aurais pas eu le clown dans ta ville Pietro c'est d'ailleurs tu m'as pas donné ou alors il vient pas de chez moi et il est parti chez toi je sais plus il est l'un des deux mais en tout cas il a fait les deux ça c'est sûr t'as une idée de villageois que tu veux oui bah je voudrais Paty bien sûr et puis après tu veux Paty oui je veux Paty moi aussi j'aime bien Paty elle est rigolote n'est-ce pas oui mais je parle pas de cette Paty là attends après elle fait des bons pleurs en plus mais en tout cas voilà je me dis que je veux Paty et puis après les autres ben on va le voir Paty c'est le rhinocéros c'est ça ? oui c'est ça voilà voilà bon bah je pense que voilà c'était une première journée sur Animal Crossing donc bon bah finalement le but c'est de le découvrir le jeu d'avoir le didacticiel tout ça c'est sûr que là je pense que je vais me faire un motif et tout pour changer de vêtement parce que j'aime pas trop comment est habillé mon personnage de quoi t'aime pas le t-shirt à pois le seul truc que j'aime c'est ma casquette t'aime pas le t-shirt à pois il est très bien le t-shirt à pois mais je suis obligée de garder mes vêtements sinon ils vont venir dans mon inventaire si j'enlève mes vêtements t'as enlevé le quoi là ? les chaussures ah alors voilà je peux pas d'ailleurs t'es extrêmement forte parce que t'as enlevé tes chaussettes ah j'ai un short tu vois c'est cool t'as enlevé tes chaussettes mais sans enlever sans enlever tes chaussures je comprends pas ta phrase j'ai enlevé mes chaussettes sans enlever tes chaussures sans enlever tes chaussures non j'ai enlevé mes chaussures d'abord là maintenant oui je viens d'enlever mes chaussettes sans enlever Goh est posée par terre je je j'aime bien comme ça c'est déjà mieux je me sens plus à l'aise sinon d'ailleurs vous allez récupérer certains de vos motifs de New Leaf je sais même plus ce que j'ai fait moi je ne peux pas je n'ai plus de partie sur New Leaf j'avais fait des motifs sur New Leaf effectivement je sais pas si j'ai vraiment envie de les récupérer tout comme j'avais fait des motifs sur sur moi j'avais un super motif quand même hein j'avais sur tous mes jeux pardon wow je baille j'avais fait Ganon CDI c'était quand même sympa c'était mon drapeau de ma ville c'était incroyable mais bon je n'ai plus de partie donc je ne peux rien mais c'est fou que tu aies perdu ta partie quand même c'est dommage bah ouais parce que je voulais aller la voir pour je sais plus quoi et t'inquiète pas là quand on jouera dans la partie qu'il a priori ouais c'est un peu plus save je ne sais pas bon bah voilà merci à tous d'avoir suivi ces premiers pas sur Animal Crossing je sais pas du tout s'il y aura d'autres stream Animal Crossing mais voilà c'est c'est comment dire c'est un jeu qui vraiment demande à jouer longtemps et c'est vraiment sur le long terme que il y aura de plus en plus de choses intéressantes du coup bah 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 j'ai beaucoup de j'imagine que le jeu il essaye de faire en sorte de jouer une heure par jour un petit peu ouais un truc comme ça voilà voilà et et puis bah on sait une bonne fin d'après-midi évidemment comme tous nos streams ils seront sur Youtube on ne le répète jamais assez et voilà voilà bref et bien merci à vous de nous avoir accompagnés à bientôt portez vous bien et euh mangez des burgers au revoir tout le monde bye 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 bye